... Bonjour à tous. 1er octobre de tous les dangers, ainsi titré en quotidien ce vendredi, faisant allusion à ce jour même, ce dimanche 1er octobre, annoncé comme étant une journée fatidique pour le Cameroun, ou tout au moins pour ce qui est de la partie anglophone du pays, c'est-à-dire les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Eh bien, nous y sommes ce 1er octobre, date anniversaire de la réunification du Cameroun français et du Saoudan Cameroun. C'était en 1961, 5 ou 6 ans après, une partie du peuple crie et exprime sa colère. Le Saoudan Cameroun estime avoir été lésé et oublié à la suite d'un accord auquel il avait participé, presque contre son gré selon certains. Déjà, un nom de crise anglophone qui paralyse les activités dans les deux régions sur cité, et qui est en peu à peu ses tenticules dans les autres régions du pays. Une crise où les positions se radicalisent de plus en plus. Une crise devenue complexe selon des espères. Des activistes anglophones annoncent la proclamation symbolique de leur indépendance ce dimanche. Des sessions auquel le gouvernement oppose l'argument de l'autorité, et auquel le peuple camerounais, dans sa quasi-totalité, dit non. Non sans reconnaître qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions rapides aux autres revendications dites légitimes de cette crise. Comment les partis anglophones feront-ils pour sortir de la situation actuelle ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition de Droits de Repos. Nous tenterons avec nos panélistes de faire le point de la situation ce 1er octobre, de comprendre cette crise qui paralyse les deux régions anglophones du pays depuis 11 mois et quelques jours. Mais avant de découvrir nos panélistes, je vous propose de revenir sur le point de la situation aujourd'hui même à Bamida, avec notre correspondant sur place, Frédéric Tacon. Frédéric Tacon, que nous aurons avant la fin de cette édition, le temps de voir dans les panélistes qui nous accompagnent pour cette édition. J'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau ce dimanche, Dr Frédéric Focca. Bonjour et bienvenue sur Droits de Repos. Bonjour Albertine. C'est un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau aujourd'hui pour commenter cette actualité qui nous tient tous à cœur et qui en fait va déterminer non pas l'avenir du Cameroun en tant qu'entité étatique, mais l'avenir du Cameroun en tant que modèle de gouvernance. Parce que je pense qu'il faut davantage parler des problèmes de gouvernance que les problèmes liés à la sécession. Merci à vous d'être là. Vous êtes docteur en droit, spécialiste du droit pénal, droit international, militant des droits de l'homme. Vous êtes également enseignant et directeur du centre de recherche a priori. Autre personnalité sur ce plateau, Alissa Djo. Bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour, merci. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vos téléspectateurs. Vous êtes donc la présidente de l'Alliance des Forces Progressives, c'est l'AFP. Vous êtes également présidente de l'association ECOFA, l'école des femmes africaines. Tout à fait. Merci à vous d'être là. Seydou Moulou, Ernest Mognol, bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour et merci à Bertine pour cette opportunité qui nous permet, dans le cadre de notre métier, de temps en temps de passer du digital au direct télévisuel. Disons bonjour à tous les téléspectateurs de Equinor, c'est l'émission Voix de Réponse. Bonjour à tous les Camerounais et je dis bonjour spécialement à mon épouse qui va battre ce matin. Alors vous êtes directeur de publication du site CamerouLink.net. Oui, effectivement. Nous avons également avec nous Edmond Kamga. Bon dimanche Edmond. Bon dimanche à Bertine. Bon dimanche à tous les téléspectateurs. Je salue tous les copanélistes ici présents. En ce jour, 1er octobre 2017, un jour que d'aucuns pensent être plein d'incertitudes, mais je suis rassuré que ce sera une journée de certitude, une journée de paix et de fraternité entre les Camerounais. Vous êtes donc journaliste en service au quotidien La Nouvelle Expression, chef d'ex-politique et politique internationale, consultant pour droit de réponse. Il s'agit là donc de la première configuration de ce plateau qui sera interchangeable, puisque nous avons affaire à une émission un peu spéciale de droit de réponse ce dimanche. Je le disais donc tout à l'heure, nous allons tenter d'avoir notre correspondant sur le terrain à Bamenda. Bamenda qui était considérée, qui peut être considérée comme l'un des épicentres des manifestations annoncées ce dimanche. Dans les parties du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous retrouverons Frédéric Pacan. Si Frédéric Pacan est donc en ligne, pour faire le point de la situation depuis ce matin, dans cette partie du pays, est-ce que nous pouvons avoir Frédéric Pacan avec le concours de la technique ? Frédéric Pacan, nous allons avoir, mais en attendant, peut-être qu'on va commencer par commenter cette actualité avec vous, Dr Fouca. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, 1er octobre, avec tout ce qui a été annoncé, en tant que Camerounais, tout simplement ? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Je me sens confiant, mais je pense que nous sommes en train de sortir du débat. Il y a un vrai débat, en fait, pour moi, vraiment, il y a un vrai débat qui doit être le nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas d'écouter une frange marginale de la population qui veut proclamer, soi-disant, l'indépendance. Je ne sais pas de quel État, mais je pense qu'il faut davantage accorder une oreille très attentive aux revendications sociales, qui sont non seulement celles des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais également celles des populations de l'ensemble des Camerounais. Donc, sur la question de l'intégrité territoriale du Cameroun, je pense qu'il n'y aura rien, puisque la plupart de ces activistes restent très, très marginaux. Mais je pense qu'il y a matière aujourd'hui à venir à se demander sur le projet commun qu'on veut pour l'ensemble des populations camerounaises. À partir de là, je crois que nous sommes tous confiants dans l'avenir du Cameroun, mais que nous devons, à un moment donné, nous arrêter pour nous interroger sur le projet commun, le vivre ensemble que nous voulons pour le Cameroun et pour l'ensemble des Camerounais. Parce que pour vous, aujourd'hui, il faut dissocier, bien sûr, ces radicaux, activistes radicaux qui estiment vouloir proclamer leur indépendance aujourd'hui, et les autres revendications légitimes. Bien sûr, il faut les dissocier. Vous savez, il y a cette frange qui a toujours existé au Cameroun et qui est passée sous anonymat. Maintenant, à la force de la radicalisation de cette crise, ils ont été un peu mis en avant. Et nous en sommes un peu coupables, les médias, les populations, les politiques, qui ont prêté une oreille attentive à ces gens-là davantage qu'aux populations qui demandent, en fait, de meilleures conditions de vie, une meilleure organisation de l'État, une meilleure redistribution des ressources financières générées par l'État et par le travail commun des Camerounais. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on fasse clairement la distinction entre ces marginaux, qui veulent nous diviser, instrumentaliser et piloter ou pas, et les problèmes qui sont ceux des Camerounais au quotidien. Donc, voilà ce à quoi il faut vraiment accroler son attention. Ernest Mouniol, est-ce que justement ces marginaux, comme les appelle le docteur Fouca, ne sont pas aujourd'hui en train de dissoudre les autres revendications qui étaient faites depuis le début de cette crise, même s'il faut préciser que la crise a beaucoup évolué. Nous avons commencé par des revendications corporatistes, puis nous sommes tombés dans une revendication politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on n'est pas en train de dissoudre les véritables revendications avec cette frange très radicalisée qui arrive vers la fin de cette crise ? Oui, bien évidemment, Albertine. Et je crois que c'est un peu là que se pose mon inquiétude personnelle à moi. C'est un jour spécial, mais un jour tout à fait normal comme tous les autres. On reste très, très attentif à tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire et non seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Mais selon l'évolution des choses, et tel que nous voyons tout se profiner, ça veut dire qu'autant de tous les côtés, nous avons l'impression que tout s'est focalisé et on a tout à fait créé un canal qui ne se braque plus que sur ces sécessionnistes aujourd'hui. Pourtant, les revendications sont à la base sociale. Elles sont maîtrisées, elles sont perceptibles par tout le monde. Et il faut surtout éviter que ces revendications priment sur le reste des revendications qui font appel à un problème de gouvernance, qui font appel à un problème de vie au quotidien, à un problème de bien-être et de mieux-être dans son pays. C'est ça notre inquiétude aujourd'hui. Nous n'en avons plus besoin. Nous sommes bien influencés par cette indiscrétion-là. À un moment, ils voudraient qu'on s'affirme en fin de compte. On est Camerounais. Alors, si on est Camerounais, on n'est pas qu'anglophone. C'est un thème que je n'aimerais pas utiliser. On n'est pas que du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Mais on reste Camerounais à part entière et porteurs de toutes les exigences et de toutes les revendications qui amèneraient les gens à un mieux-vivre, à un mieux-être dans notre pays, à nos durs. Il ne peut pas appartenir à ce pays à certaines autres personnes. Mais aujourd'hui, il faudrait faire un équilibre entre le retour à la sérénité et le maintien de la liberté. C'est ça ce jour aujourd'hui. Il faut réussir cet équilibre. Et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait mieux écrire les gens. Comme il est de tradition dans cette émission, nous reviendrons bien sûr sur toute l'actualité de la semaine avec l'actualité de la presse et les derniers événements concernant la situation. Mais avant, Alice Sadio, l'on ne peut pas nier, sans vouloir refaire l'historique de cette crise, l'on ne peut pas nier que pour les anglophones, pour une bonne phrase anglophone, le problème est certes un problème de malgouvernance, mais il existe un problème anglophone. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, ils estiment que les accords, si on peut les appeler ici de 1961, n'ont pas été véritablement assumés jusqu'ici par le gouvernement, par l'autre partie anglophone. Est-ce qu'on parle seulement de malgouvernance ou est-ce qu'on parle d'une communauté qui estime aujourd'hui avoir été assimilée par une autre, si je peux m'exprimer ainsi ? Oui, Albertine, vous êtes journaliste, dont historien du présent, et vous faites bien de le souligner, parce que vous êtes dans votre rôle. J'allais justement le dire, si vous ne l'aviez pas souligné dans votre question m'introduisant. Il va de soi que le Cameroun, le corps social camerounais, souffre d'un mal-être lié au problème de gouvernance, lié au salaire qui ne sont pas en adéquation avec le coût de la vie, lié à la masse critique de chômeurs, qui est une masse critique de jeunes, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas où reverser leur énergie qui déborde. Et ça, c'est un problème, et pas de moindre. C'est un problème qui peut aussi être demain une cause de situation critique dans notre pays. Mais on ne peut pas diluer ce mal-être qui est partagé par les Camerounais anglophones ou francophones. On ne peut pas le diluer à la problématique qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la crise anglophone. Pour compacter mon idée, je voudrais tout simplement dire que le passage en 1972 de la République fédérale à la République unie du Cameroun, puis en 1984, par Paul Biya, par décret, c'est-à-dire unilatéralement, sans même passer par les élus du peuple, par le Parlement, de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, tout court, soit à l'appellation d'avant la réunification, parce qu'avant que les pourparlers de Foumban nait lieu, ce fameux juillet 1961, notre parti du Mungo s'appelait la République du Cameroun. Leur parti s'appelait les Sardesnes Cameroun. Donc, les anglophones, aujourd'hui, les extrémistes à leur manière, que je ne partage pas, que la FP ne partage pas, mais les citoyens qui veulent rester avec nous, qui sont une majorité écrasante, eh bien, cette majorité-là, ces anglophones-là, ce qu'ils nous disent, ce qu'on doit lire de leur mouvement, c'est qu'ils ont mal digéré cet effacement, pour ainsi dire, de l'histoire de notre pays, de la jeune histoire de notre pays. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit passé, que quelqu'un fut-il président de la République ait pris la décision, à un moment donné, juste parce que ça lui plaisait, de changer le nom qui a été négocié par des partis, notamment deux partis. Parce qu'il y a des gens, notamment de notre côté, nous, les francophones, il y a des gens qui ont coutume de diluer cette problématique-là, et c'est dangereux. Et je crois que, comme le docteur a si bien fait de le dire, c'est cette lecture qui est une lecture, on va dire, un peu condescendante, de la situation, qui a fait que la colère de nos frères et soeurs anglophones monte parce qu'ils avaient l'impression d'être dans une situation de dialogue de sourds. Et l'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que toutes les parties prenantes réapprennent l'art du dialogue. Très bien. Par un dialogue honnête, d'un dialogue honnête et constructif dans le contexte de cette crise-là. Or, pour avoir un dialogue honnête, il faut pouvoir reconnaître le problème parce qu'on ne soigne pas une maladie si on refuse d'en faire le bon diagnostic. Très bien. On reviendra justement sur le dialogue tout à l'heure avec vous, Edmond Kamga. Vous me permettez de prendre le correspondant qui est en ligne. Frédéric Takan, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir la situation à Bamenda, à l'heure actuelle? Bamenda, il faut le noter, qui est fortement militarisée depuis ce matin selon les informations qui nous parviennent. Bonjour, je vous retrouve le président de l'heure au centre de l'île de Bamenda. Bonjour, je vous retrouve le président de l'heure au centre de l'île de Bamenda. Le maire d'avoir dit à Jemena, j'ai traversé 12 parages de force de sécurité de cadavonneuve sur une distance de près de 1 km. C'est défi à un déploiement des forces nord à travers la ville de Bamenda, à l'entrée de détourner les quartiers, dans tous les carrefous et autres au point stratégique. C'est le même si c'est ce que l'on peut faire. On peut également voir sa stationnée à la ville de Bamenda noire et les véhicules d'anciers de la police et de la gendarmerie. On peut également que les ministères publics, soit les écoles, bureaux, les autorités et etc. sont gardés par l'armée, notamment le patron de l'intervention rapide qui est aussi une utilité élite. L'armée camounaise qui s'est analysée dans la lutte contre le terrorisme. Précision que cette étude de sécurité a renforcé auquel elle s'ajoute sur l'intervention des déplacements, des réunions de plus de 4 personnes, la fermeture des frontières, des arrêts et des maristines, ont été débrisées par les autorités d'ici la fin d'adamuser. C'est une manifestation de rue de ce 1er octobre de 2017, d'accès à laquelle certains d'activistes anglophones comptent propaler sénémoriquement les dépendances des deux anglophones du Cameroun. Pour l'instant, les rues sont encore désertes, tout est fermé. Les quelques personnes rencontrées dans la rue sont minutieusement fuies à chaque barrage des forces de l'ordre. Les églises que nous avons visitées ce matin ont maintenu leurs portes fermées. Ajoutons aussi que ces mesures des autorités camerounaises, en vigueur depuis plusieurs jours, ont contraint de nombreux habitants à quitter les villes de Bamenda vers les autres villes francophones. Et notons que dans la nuit, hier, samedi, à ce dimanche matin, les forces de l'ordre ont dispersé avec du gaz lacrymogène certains groupes de manifestants qui tentaient de se rassembler avant le lever du soleil dans certaines localités de la région, notamment à Koumbo, où on a également signalé l'incendie dans la nuit, hier, à ce dimanche matin, de la prison. Mais pour l'instant, difficile de savoir d'où provenait le feu. L'incendie, selon les sources sécuritaires, aurait causé la mort de quatre, voire cinq détenus. On n'attend pas encore à la précision. Et on nous fait comprendre que ces détenus ont voulu s'échapper, n'est-ce pas, après cet incident. Et ils ont été abattus par les gardiens de prison. Merci à vous, Frédéric Takane. Bonne continuation. Edmond Kamga, première réaction après ce que nous venons d'entendre, le point de la situation donc à Beminda. On annonce que la ville est fortement militarisée, comme je le disais, et quelques échauffourées à la prison de Koumbo. Première réaction, comme ça, à chaud. Je ne suis pas surpris par les informations que nous recevons de nos correspondants sur le terrain, notamment en ce qui concerne la forte militarisation. Vous savez, le gouvernement a quand même le devoir de préserver la paix et la sécurité, la sécurité des biens et des personnes. C'est dans son rôle régalien. Bon, maintenant, au niveau de l'attitude ou du comportement que ces forces doivent observer, c'est là que nous devons regarder avec beaucoup d'attention pour nous assurer qu'au cas où il y a des marches ou des manifestations, que ces forces-là puissent encadrer ces populations. Ça, c'est dans l'hypothèse que des populations sortent et marchent pacifiquement. Mais il y a également une seconde hypothèse, que les populations ne sortent pas, mais se regroupent quelque part, par exemple, en communauté, en famille ou dans les chefferies, de manière conviviale ou de manière culturelle, ou de manière historique. Parce que nous sommes parfois amnésiques dans ce pays. C'est l'un des drames de ce pays. C'est que nous sommes souvent amnésiques. On refuse d'accepter les faits historiques. Je me rappelle que dans ce pays, lorsqu'il a fallu célébrer le cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification, après celui de l'indépendance, il a fallu attendre deux ou trois ans pour célébrer le cinquantenaire, j'allais dire, n'est-ce pas, de la réunification. Cela pose un problème. Parce que lorsqu'un pays a des dates mémorables et qu'il faille célébrer, commémorer les événements, il faudrait qu'on respecte les délais. Parce que quand les délais ne sont pas respectés, une des communautés, au moins, qui se sent concernée par l'événement en question, a le sentiment que ce qui les concerne n'est importe peu au gouvernement ou à ceux qui gouvernent. maintenant, il faut dire, aujourd'hui, que ce qui est important, aujourd'hui, 1er octobre 2017, c'est que c'est la, officiellement, c'est la commémoration, la réunification du Cameroun. Mais quel sens est-ce que nous avons donné à la commémoration, la réunification au Cameroun ? J'allais dire, en réalité, aucun. Nous n'avons donné aucun sens. Parce que, de 61 à nos jours, les 1er octobre sont passés ainsi. J'allais dire, sans qu'on sache, au niveau du gouvernement, une sorte de prise en compte, une sorte de sagesse qui vise à s'asseoir autour d'une table pour dire, il y a eu un moment historique, il faut en discuter. Par contre, pour les 1er octobre, dans ce pays, on a vu des activistes du SINCI sortis, brandis des drapeaux pour dire que nous existons. Ça a été la forme de réaction, n'est-ce pas, du SINCI, dont une partie des membres a annoncé dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, ce sera un jour pas comme les autres, c'est-à-dire, la proclamation, disent-ils, de leur indépendance. Donc, je crois que c'est cela qui crée une sorte de frayeur. Mais en réalité, je ne pense pas qu'on doit réfléchir dans le sens de l'incertitude de la frayeur. C'est de comprendre pourquoi ils le font. Parce qu'ils n'ont pas souvent été pris en compte. Honorable Marlise Douala-Belle nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée de la Nation, militante du RDPC. Justement, on parle de ce 1er octobre et votre parti a décidé d'entamer plusieurs marches à travers le territoire aujourd'hui, ce qui se prend beaucoup d'observateurs. Le 1er octobre, au Cameroun, pour le gouvernement, en général, n'est pas une date très importante. On n'a pas vu souvent ce genre de manifestation. Il était vraiment nécessaire, ces marches, organisées aujourd'hui, par votre parti et pourquoi. Alors, je vais juste en dire ce que je comprends et ce que j'ai compris et la raison pour laquelle je vais prendre part à ces marches, c'est que l'opportunité nous a été donnée de nous mettre en scène, de monter au créneau, de nous mettre en front line pour manifester notre désir de voir la paix maintenue dans notre pays. C'est le sens de cette marche qui, évidemment, surprend tous ceux qui ne comprennent pas comme nous, mais qui a du sens parce qu'on a quand même vu l'importance de la grogne. on a vu également jusqu'où certains extrémistes étaient prêts à aller, créant ainsi des conditions qui pourraient être, j'allais dire, exploitées par des gens qui ne sont même pas vérités, par des vrais acteurs, parce qu'il y a des vrais acteurs. Mais maintenant, il y a, bon, des personnes comme ça qui profitent de ce genre de situation pour se faire remarquer négativement. Donc, nous avons pensé que nous allons saisir l'occasion de cette annonce qui a quand même été publique, qui a été rendue publique. Donc, ce ne sont pas des gens qui veulent se cacher, ce sont des gens qui ont voulu qu'on sache qu'aujourd'hui, ils tiennent absolument, ils tiennent absolument à manifester quelque chose de plus. Parce que vous voyez bien qu'on monte en force. Très bien. C'est une marche qui sera organisée sur tout le temps du territoire quasiment. Baminda également, c'est prévu. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui qu'une ville dans laquelle on interdit les rassemblements de plus de 4 personnes comme parti politique réussissent, on n'a pas encore fait le bilan, à faire une marche ? Est-ce que vous avez obtenu le droit, par exemple, de marcher à Baminda, par exemple ? En général, nous procédons toujours de la manière la plus formelle. Il y a une loi qui régit les libertés et qui indique comment il faut procéder quand on veut mener un événement public. Donc, après, c'est la préfectorale qui décide. Et si nous avons obtenu l'autorisation, quoi de plus normal que... vous comprendrez que ceux qui estiment que c'est de la provocation puissent être... de dire ainsi, vous savez, plusieurs partis politiques ont essayé de faire des marches à Baminda, par exemple, et n'ont pas eu cette autorisation. Si le RDPC marche, vous comprenez, par exemple, la position du SIF, nous aurons mis dans ce parti tout à l'heure sur ce plateau, qui estime qu'il s'agit là du deux poids, deux mesures, et de tout simplement de la provocation, l'adhéré marcher du RDPC dans cette partie du pays, l'on se souvient de ce qui s'était passé. Pour moi, ça reste des querelles de partis. Pour l'instant, pour moi, ça reste des querelles de partis. Nous avons un objectif. Est-ce qu'ils ont demandé à manifester quoi que ce soit aujourd'hui et cette autorisation leur a été refusée ? Très bien. Un mot, docteur, avant de prendre la revue de presse, comme il est de tradition dans cette émission. Oui, je veux dire qu'il est difficile de comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, je crois qu'il est clair, il est constant qu'il est strictement interdit tout renseignement, qu'il soit du RDPC ou de toute autre personne. Il faut éviter à un moment donné les provocations. C'est des provocations de trop. Vous avez dans ce pays aujourd'hui des vrais problèmes qu'on ne veut pas adresser. Ces problèmes sont des problèmes de gouvernance au plan politique, au plan économique, au plan social. Maintenant, vous avez des gens qui veulent faire de la gesticulation pour éviter qu'on entre au fond des problèmes. Dites-moi un peu, à quoi est-ce que ça sert de répondre à un répli identitaire ? Parce qu'il s'agit aussi, derrière tout le SINC et tout le reste, il s'agit d'un répli identitaire. À quoi ça sert de répondre à un répli identitaire, pas des réplis identitaires ? Et je l'ai vu dans ce parti-là, avec des gens qui vont dans leur village et disent, nous du village, on soutient Paul Biya, on défend ceci. À quoi ça sert de répondre à une contestation ou bien à un problème posé au plan politique sur la forme et l'organisation de l'État par des réplis partisans ? Je pense que la plupart de ceux qui dirigent ou bien ceux qui sont les militants du RDPC sont également ceux qui dirigent. Il est question aujourd'hui de s'interroger sur le type de gouvernance qu'on veut avoir. Vous avez une constitution qui est là depuis 21 ans. Les gens ne demandent qu'à l'appliquer. Ça, c'est la gouvernance au plan politique. Il faut donc pouvoir restructurer l'État conformément à la Constitution qu'il s'est librement donné en 1996. Décentraliser et donner plus de pouvoir aux représentants locaux afin d'être les meilleurs interlocuteurs des populations au plan local, de répondre à leurs problèmes, à leurs aspirations, gouvernance sociale et donc, in fine, d'assister peut-être à une meilleure redistribution du fruit du travail commun des Camerounais gouvernance économique. Voilà les problématiques qu'il faut adresser. Je ne sais pas en quoi des marches ou des rassemblements ou des soutiens au président de la République alors que ce n'est pas le président de la République qui est en danger aujourd'hui. C'est le Cameroun, c'est l'intérité du Cameroun qui est en danger. Est-ce que vous avez vu le communiqué qui nous invite à marcher ? Parce que nulle part, il n'y a... Moi, je n'ai pas vu écrit soutien au président de la République. Donc, il faut commencer par lire ce document. Deuxièmement, l'un n'exclut pas l'autre. La marche ponctuelle d'aujourd'hui n'exclut pas le véritable débat qui doit être organisé. En quoi est-ce que cette marche est une réponse ? C'est une question d'opinion. C'est une question d'opinion. Vous avez une opinion différente de la mienne. En tout cas, pour nous, les militants du RDPC, l'efficacité que nous y voyons, c'est déjà que, un, tout le monde comprenne ce qui se passe, connaît la même lecture de ce qui se passe. Deuxièmement, que nous sachions qu'en nous mettant ensemble, nous pouvons faire face à une remontée, justement, de replis identitaires. Parce que, en ce qui concerne le parti, en tout cas, je ne vois pas de replis identitaires ethniques. Je ne sais donc pas. Je vous le citer. On revient à la docteure. Alixadio, vous voulez réagir à cette marche ? Oui, juste réagir pour dire à l'honorable pour qui j'ai, par ailleurs, beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour sa force, même si je ne partage pas les vidéos de son parti. En tant que femme, j'admire sa force, sa détermination et son courage. Seulement, je voudrais rappeler à l'honorable que la loi qu'elle évoque, c'est un peu quand même faire insulte aux adversaires politiques que nous sommes que de penser que nous ne lisons pas la loi relative à la déclaration d'une manifestation publique ou alors que nous la lisons et nous ne la comprenons pas. Du moins, du point de vue des délais. Je puis même dire que les partis aspirants au pouvoir prennent généralement, pour ce que je sais, soin de déposer leurs déclarations et je voudrais souligner que nous sommes sous un régime déclaratif. Le docteur a souligné que nous sommes dans un état où l'un des fléaux au-delà de la crise anglophone qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le refus d'application de notre loi fondamentale. Je veux juste me contenter de celle-là. Nous sommes sous un régime déclaratif mais il y a un parti qui estime qu'il est en même temps parti et état et qu'il peut disposer de toutes les libertés tout en refusant aux autres de s'exprimer, de manifester. Deuxième chose, la démarche du RDPC qui est une démarche, ça on l'a dit, de repli, qu'on peut qualifier de repli partisan. Je ne voudrais pas la juger mais je voudrais peut-être si vous m'en donnez l'opportunité dire que compte tenu de la gravité de la situation, nous, nous en face, nous avons opté pour une démarche transpartisane. Je crois que vous avez reçu dans votre rédaction un appel que nous avons signé par-delà nos cartons politiques. Nous avons baptisé cet appel appel à la croisade pour le dialogue et la paix. Et si vous regardez les premiers signataires qui ont accepté courageusement, notamment un des élus du RDPC parce que là nous n'avons pas regardé les machines politiques mais nous avons identifié des figures politiques nonobstant leurs idéologies respectives. Donc je n'en suis pas parce que je n'ai pas été associée. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas regardé les machines politiques. Mais je ne suis pas la machine politique. Vous avez dit que vous avez de l'admiration pour moi. Ce qui suppose que quand il faut conjuguer des efforts pour des valeurs hautes, vous pouvez compter si vous me laissez aller jusqu'au bout vous allez comprendre de quoi je parle. Je parlais donc de l'appel que nous avons qui est la démarche que nous avons jugé plus opportune pour le cas d'espèce. Je viens de vous dire comment nous l'avons baptisé. Et symboliquement, si Alice Sadio, Célestin Beziguï, l'honorable Jean-Simon Ngo Laomba qui est du RDPC, regarder les bords politiques et idéologiques qui sont radicalement opposés, si nous avons pensé que nous pouvions nous asseoir autour d'une table pour appeler le peuple, appeler ceux qui dirigent et appeler ceux qui sont dirigés à la retenue par rapport à ce 1er octobre, c'est parce que à notre niveau, nous avons jugé la situation suffisamment critique pour qu'on fasse le contraire de ce qu'on a souvent fait, qu'on sorte qu'on s'extirpe de nos carcans politiques pour montrer à l'opinion publique nationale et même internationale que c'est faisable. Ça nous a pris toute une journée pour négocier la virgule, négocier le point, c'est justement le mot juste. Pourquoi ? Pour montrer au peuple camerounais que si nous le voulons, nous pouvons bel et bien nous asseoir autour d'une table et discuter des questions sans tabou. J'insiste sur le mot sans tabou. C'est-à-dire que la problématique de la forme de l'État, il faut désormais la mettre sur la table parce que ce n'est pas un crime que d'en parler. Très bien. Je parlais tout à l'heure du SIF et nous avons un cadre même de ce parti qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Jean-Robert Wafoué, merci d'être sur ce plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Vous êtes maire adjoint à la mairie de Douala II et donc responsable du château de cabinet, communication du château de cabinet du SIF, respondent à la communication. Je le disais tout à l'heure, le SIF donc estime qu'il s'agit d'une provocation parlant de la marche du RDPC aujourd'hui dans plusieurs localités du pays. Il y a un communiqué du député honorable, Jean-Michel Lince, qui a été rendu public. Pourquoi pour vous il s'agit d'une provocation aujourd'hui, une marche pour l'unité du Cameroun tout simplement ? Il s'agit réellement d'une provocation. Madame Albertine Bichakar, souvenez-vous que en mars, le SIF a voulu organiser un meeting qui avait pour unique objectif l'éducation et la sensibilisation sur le fédéralisme. Les autorités administratives de la ville nous ont opposé une interdiction au motif qu'il y avait risque de trouble à l'ordre public. Dans une démarche républicaine, nous avons saisi, n'est-ce pas, le tribunal administratif de la région du littoral qui, juste aujourd'hui, ne s'est pas prononcé là-dessus. Alors, l'honorable Jean-Michel Lince a tout à fait raison de dénoncer, n'est-ce pas, ce système, ce système idé d'apartheid, ça, ce sont ces thèmes, ce système idé d'apartheid de deux poids, deux mesures que les autorités administratives de la ville de Douala ont adopté comme mode de sélection des partis politiques pouvant être autorisés à organiser une manifestation publique. Je dis, c'est grave. C'est des agissements qui sont de nature à provoquer les extrêmes. Et le SDF dans le littoral est clair. Le SDF nous a dit dans le littoral ne tolérera plus qu'une marche qui a été déclarée soit interdite par les autorités administratives. Vous reconnaissez qu'à une commission de la loi. J'ai dit, le SDF ne fait pas la voix de l'honorable Jean-Michel Lince l'a dit. Il n'est pas normal. En quoi organiser une marche le 4 mars est plus risqué qu'organiser une marche le 1er octobre ? On n'est pas dans le même objet quand même. Vous reconnaissez parmi du fédéralisme qui à l'époque avait été interdit pour le sujet. Aujourd'hui, on parle d'une marche pour l'unité et peut-être pour faire franc si j'essaie de comprendre ce que veut le RDPC faire franc à ces sécessionnistes. On n'est pas véritablement dans le même objet. Vous avez vu l'objet de la marche que le RDPC veut organiser aujourd'hui. Oui, très bien. C'est ce soutien aux institutions. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, l'objet, je vous en prie, un communiqué a été signé. Je suis désolé, un communiqué a été signé et rendu public dans les réseaux sociaux. C'était soutien. Mais c'est pas que vous n'avez pas livré tout le communiqué. Est-ce que je peux parler ? Allez-y. Allez-y, Jean-Rober Raffo. Livrez un message qui n'est pas de la désinformation. Très bien. Est-ce que je peux parler ? Allez-y. Je dis bien, c'est une marge dite de soutien aux institutions. C'est mentionné là-dedans. Et le plus curieux des dons, c'est qu'une copie a été adressée parce qu'en bas, à gauche, on a mis copie gouverneur. Très bien. Je vous en prie. Oui, allez-y. Copie gouverneur de la région littoral et c'est signé le coordonnateur régional du RDPC dans le littoral. Vous savez ce que c'est qu'une copie ? Une copie, c'est une note d'information. Comment le coordonnateur régional du RDPC dans le littoral peut informer le gouverneur de ce qu'il y aura une marge ? Vous avez vu ça. C'est la preuve que le RDPC est un parti État. Il faut qu'on le dise ici clairement. Et de toutes les façons, parce que vous avez marché aujourd'hui, là, tout à l'heure, le député Jean-Michel Nuttier est clair là-dessus, on ne permettra plus, le SDF du Troyes ne permettra plus que les autorités administratives interdisent, n'est-ce pas, une marche ou un meeting du SDF dans le littoral. Parce que le contexte est différent ailleurs. Ailleurs, bon, peut-être qu'il n'y a pas eu d'interdiction. Mais dans le littoral, le 4 mars, on a interdit au SDF d'organiser son meeting suivi d'une marche. Alors que le seul motif, alors que l'objet de ce meeting, c'était sensibilisation et éducation au fédéralisme. Donc, je vous dis, c'est vous qui êtes responsable de la déflagration qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain. Très bien. Dans cette ville, notamment dans la région du littoral. Merci. Il faut que ce soit clair. Je rappelle juste la postée littorale de notre chaîne Tévisan. Nous sommes pour un Cameroun débouin et indivisible. Docteur Fokat, pour ce qui est de Baminda, particulièrement, l'on se souvient de ce meeting du RDPC qui avait dégénéré il y a quelques mois dans cette partie du pays. Est-ce que ce n'est pas risqué, quel que soit le motif aujourd'hui pour lequel on organise ces marches, ces marches du parti au pouvoir, est-ce que ce n'est pas risqué d'organiser une autre marche de ce parti à Baminda, le Nord-Est aujourd'hui, où on sait que les positions sont tendues, les gens sont sur le clé vivre. Est-ce que ce n'était pas un peu aller loin pour ce parti au pouvoir, disait-ce que ce pays ? Bien sûr, je veux juste revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Jean-Robert Wafaud, c'est que vous avez deux contextes qui sont complètement différents. Il ne s'agit pas tant que ça de l'objet de la marche, en fait, il s'agit du contexte dans lequel on est. C'est extrêmement risqué aujourd'hui de verser, en fait, dans des replis partisans de cette sorte. Mais je veux dire, ce qui pousse, en fait, à l'exacerbation, c'est cette forme d'arrogance qui continue et qui persiste. Non seulement des autorités du parti au pouvoir, mais des administratifs ou des politiques qui dirigent, qui sont en fait la même chose en réalité. Vous avez une crise qui commence symboliquement avec des gens qui revendiquent un mieux-être. Et face à cela, il y a de l'arrogance, il y a de l'ignorance. Et ça continue. Ça pousse jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Et au lieu d'aller, de créer le cadre d'une discussion franche et honnête pour poser les vrais, les vrais, mais ça, les vrais problèmes, on se verse dans les marges. Moi, j'ai bien peur de constater que chez certaines personnes, il y a comme une pénurie de solutions. Mais il faut arriver à un moment donné à se réinventer. Le Cameroun ne peut pas continuer à être cet état-là où il y a une élite qui nargue perpétuellement les autres. Premièrement, sur la forme de l'état, il faut comprendre une chose qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, l'état unitaire centralisé, voire hyper centralisé, a fait son temps. Et cet état doit être rediscuté. Cette forme de l'état doit être rediscutée. Ça ne peut plus continuer ainsi. parce que tous les problèmes qui, aujourd'hui, sont ceux des populations du nord-ouest, du sud-ouest, mais également celles du littoral ou d'ailleurs, sont en fait le résultat ou bien la conséquence de cet hypercentrisme qu'on a au Cameroun. En donnant un peu plus de pouvoir aux élus locaux pour pouvoir changer les conditions dans lesquelles vivent leur population, je pense que ces populations trouveraient de meilleurs interlocuteurs plus directs vers qui se tourner. Tant qu'on continue à vouloir éviter les vrais problèmes, contourner les vrais problèmes pour donner l'impression que chaque fois qu'on revendique un petit bout de liberté, on attaque le RDPC, on attaque le président de la République, on continuera à éviter le problème et retomber et chaque fois toujours un peu avec plus de situations critiques dans le même problème qui s'oppose depuis. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce genre de gesticulation et s'asseoir pour discuter franchement et honnêtement en écoutant les pleurs des autres, en trouvant des solutions aux revendications des autres parce que les revendications des personnes aujourd'hui qui sont dans les partis anglophones du pays sont celles aussi des populations de l'extrême nord, de la Damawa. il faut pouvoir discuter et non continuer. Et tout à l'heure, juste pour répondre à la préoccupation de l'honorable tout à l'heure, moi j'ai vu, vous avez, les élites du Fondi disent ceci, les élites de ceci, d'Amufoyakono disent ceci, il y avait une marche hier à Ebolova. Comment vous l'appelez si ce ne sont des replis identitaires ? Il y a aujourd'hui que vous avez des gens qui estiment en tant que groupe, c'est-à-dire les anglophones, être marginalisés. Donc, moi j'appelle ça un repli identitaire et la seule solution, c'est de s'associer à un petit clan et de dire, nous, on s'oppose à vous parce que le Cameroun va bien, le Cameroun ne va pas bien. Madame Albertine, ça ne va pas prendre une minute. Le communiqué de l'honorable Jean-Michel-Michel-Claire si la marche d'aujourd'hui est permise, la marche du EDPC, si le EDPC marche aujourd'hui, alors le SDF organisera dans les prochains jours un meeting suivi d'une marche dans les athènes de la ville de Douala. Il a été clair dans son communiqué, le député Jean-Michel Nittieu, parce qu'il estime que c'est une provocation de trop. Et si le EDPC marche aujourd'hui dans la ville de Douala, le SDF, dans l'étoile, va organiser une marche dans la ville également de Douala. Il faut que ce soit pour sensibiliser et éduquer, pour sensibiliser et éduquer les populations sur le concept de fédéralisme. Ce sera une marche pacifique et il appartiendra les autres autorités administratives de la ville d'encadrer cette marche. C'est clair. Si vous marchez aujourd'hui comme vous avez projeté, OK, c'est passé. Alors, la réaction, je vous avoue. OK, le SDF littoral marchera également dans les prochains jours. Et ça, c'est clair que c'est une provocation de plus. Et je m'adresse aux autorités de Yaoundé, parce que c'est un haut-gouverneur de la région du littoral qui a ce pouvoir d'interdire cette marche, ainsi qu'aux autorités de la ville de Yaoundé. Très bien. Parce que c'est une provocation. C'est une provocation. Alissa Djo, beaucoup d'organisations internationales ont donc réagi à la situation. Tous se disent préoccupés, très préoccupés, d'ailleurs, avec ce qui se passe au Cameroun. On a eu l'ONU, on a également eu, je crois hier, ou avant-hier, l'Union Européenne et l'Union Africaine. Et tous parlent d'un dialogue, d'un dialogue inclusif. On a beaucoup entendu parler finalement de ce vocable, de cette expression dialogue inclusif. Nous recevons hier sur nos antennes le ministre de la Communication qui estime que le gouvernement n'a fait que dialoguer depuis le début de cette crise. C'est quoi un dialogue inclusif ? De quoi parle-t-on véritablement lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif aujourd'hui ? Oui, mais quand le Mincom dit qu'on n'a fait que dialoguer, il est un peu de mauvaise foi. Excusez du peu. S'ils estiment avoir dialogué, alors moi, je réponds qu'ils ont mal dialogué. parce que ça ne sert à rien de faire un dialogue de sourds. Faire un dialogue de sourds, c'est équivalent à ne pas dialoguer du tout parce que le risque que cela entraîne, c'est que ça peut tendre les nerfs des parties prenantes et entraîner au claquement, au claquage de portes. Permettez-moi de vous rappeler peut-être qu'on a commencé par des revendications corporatrices qui ont trouvé des solutions au fur et à mesure. Oui, mais écoutez, le Cameroun n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité en la matière. Vous noterez avec moi que la révolution qu'on a appelée la révolution du chassement est née d'un gars qui était fâché parce qu'il n'arrivait pas à acheter du lait, du lait pour nourrir sa famille et pour boire lui-même. Ça fait tomber des régimes. Donc, on appelle ça l'effet domino. C'est-à-dire quoi ? Et le docteur l'a souligné. Je crois qu'il est ici en sa qualité d'intellectuel. Il n'est pas partisan comme nous. Il fait une lecture objective, j'allais dire scientifique, de la société. Le Cameroun n'est pas une innovation en la matière. Dans toutes les revendications sociales dans l'histoire de l'humanité, vous verrez toujours que ça commence par une gifle de trop sur un individu qui, par effet d'entraînement, peut aller jusqu'à dire « Mais quel est ce pays dans lequel on gifle trop les gens ? » Et puis, les autres giflés se lèvent et puis ça entraîne la problématique de la violence même dans la cité, etc. Donc, c'est cette question-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez souligné, vous avez relevé à juste titre l'aspect du dialogue inclusif. Dialogue inclusif, je voudrais vous citer les quatre principes d'un bon dialogue. Les quatre principes d'un bon dialogue, c'est le respect mutuel. Si vous vous asseyez autour de la table où vous tendez la main, vous prétendez tendre la main aux gens pour un dialogue et que par ailleurs, vous les traitez de chiens qui mordent, il va de soi que sur le plan psychologique, vous ne préparez pas le lit d'un bon dialogue fraternel et constructif. Il faut qu'on comprenne. Je ne voudrais pas citer les contemporains. Vous êtes historien du présent, vous allez le faire pour moi. Le deuxième principe du dialogue, c'est l'honnêteté. Voyez-vous ? L'honnêteté. Il y a des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont osé nous dire et même me prendre à partie comme Alice Sadio étant le parti des sécessionnistes, sous le prétexte que nous n'avons jamais rien condamné, nous n'avons rien fait pour eux. Mais écoutez, toutes les déclarations, je parle sous le contrôle des officiels de mon parti, pour ce que je connais et pour ce que j'ai signé, toutes les déclarations de l'AFP depuis presque un an que cette crise dure n'ont été que dans le sens d'appeler les uns et les autres à ne pas recourir à la violence, mais à dialoguer. Mais cela ayant été dit, ne demandez pas une Alice Sadio qui a quand même ce que les anglophones appellent le common sense, de dire qu'à la suite d'une bouteille de gaz déposée à la porte, même pas près des citernes de gaz de la SDP, d'une bouteille de gaz déposée, que des gens, dit-on, représentants de l'administration, prennent une boule de cristal ou un verre d'eau et lisent des dents qu'ils ont vu les têtes des anglophones. Je ne peux pas aller jusque-là. Voyez-vous ? Ceci pour dire quoi ? Ceci pour dire que la situation est tellement tendue aujourd'hui et il ne faut pas perdre de vue que cette situation de crise anglophone vient juste s'adosser sur un mal-être sociétal et un régime qui a plus de 35 ans de règne. Donc ne soyons pas surpris que les choses, certaines choses viennent se greffer à la crise anglophone, des choses qui hier n'avaient pas le courage de s'exprimer, viennent se greffer à la crise anglophone pour pêcher en eau trouble. D'où la nécessité, d'où la nécessité, j'allais dire, du dialogue. Et le repli partisan est une démarche attaquatoire, est une démarche incendiaire. et ce n'est pas recommandable en contexte. Le troisième principe d'un bon dialogue, c'est de reconnaître les avis des uns et des autres. J'ai dit le troisième. Vous ne m'écoutez pas. J'espère que je vais également parler sur la forme de l'État. Vous allez voir. C'est de reconnaître les avis des uns et des autres. Et le quatrième, j'allais dire, c'est d'avoir pour seule boussole la construction. la construction, l'amélioration de notre vivrance. Je vous vois, je reviendrai à vous. Toutes ces conditions-là n'ont pas été respectées par le régime. Il y a le ministre de la Communication qui a même dit que les anglophones étaient plus dangereux que Boko Haram. On ne me l'a pas relayé. Je l'ai suivi en direct à la CRTV, médias d'État payé par les Camerounais francophones et anglophones. Ce sont vos paroles. Je voulais s'assumer. Je sens les paroles du Médicôme. Madame Alissa Djo, avec vous, nous reviendrons à vous, honorable Marlis Bell. Je ne suis pas un peu exprimé sur la forme de l'État. Vous allez vous exprimer, docteur Wafo. Vous êtes là, honorable, comment on l'appelle, vous êtes là pour ça. Docteur Fouca, sur le dialogue inclusif, revenons un peu à cette expression que l'on a beaucoup entendue depuis le début de la semaine de la part des institutions internationales et même de certains partis politiques. Un homme politique disait sur nos antennes on va dialoguer, mais avec qui ? C'est quoi le dialogue ? Concrètement, comment ça devrait se passer ? On devra appeler tout le monde dans une salle ? Comment ça va se passer ? Quelle est la plateforme ? Comment mettre en place ce qu'on appelle dialogue inclusif aujourd'hui ? Avec qui va-t-on dialoguer ? Qui va représenter quoi ? Comment ça peut se passer ? Nous avons des autorités au Cameroun. Ces autorités sont clairement connues et identifiables. Première des choses, Le dialogue inclusif suppose donc quoi ? Ça suppose que les autorités administratives et politiques prennent leur c'est-à-dire que prennent leur responsabilité. Première des choses. Mais, bien entendu, il est clair qu'il faut identifier les parties avec lesquelles il faut dialoguer. Et elles sont identifiées ? Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'associer les forces d'opposition pour trouver une réponse ? Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'associer les représentants de la société civile et, in fine, d'associer, en fait, les responsables des différentes revendications qu'on a vues dès le début ? Parce que j'entends tout le temps que les responsables, on connaissait les revendications, elles ont été satisfaites, mais j'en doute, j'en doute. Moi, j'étais, il y a quelque temps, j'étais à Criby avec des avocats, j'étais en formation avec des avocats et j'ai écouté des avocats du nord-ouest et du sud-ouest qui continuaient à se plaindre d'un certain nombre de choses. Je ne pense pas que leur revendication ait été satisfaite. Dans le même temps, j'ai écouté des enseignants ou des parents d'élèves, en fait, qui se retrouvent dans la partie anglophone, qui se plaignaient, non pas de ce qu'on appelle la francophonisation, je crois que c'est trop péjoratif, mais qui se plaignaient du fait qu'on a un système éducatif qui, dans certaines écoles, tronquent l'enseignement et à la fin fabriquent des enseignants très peu qualifiés qu'on renvoie dans la zone anglophone et qui, finalement, abrutissent leurs enfants. Donc, il faut pouvoir associer, donc, je pense qu'identifier les parties, ce n'est pas très compliqué. Pour moi, la seule, c'est-à-dire que la partie qui n'a pas d'écho, aujourd'hui, c'est cette partie, du moins, cette partie très marginale, je le rappelle encore, de ces séjournistes, qui n'habitent pas pour la plupart au Cameroun, qui sont tapis dans les réseaux sociaux, cachés derrière des claviers et envoient des drapeaux aux couleurs de sacs plastiques sur le net. Je pense que ceux-là sont à écarter. Mais le vrai problème, c'est de pouvoir regrouper, donc, ces différentes parties, l'administration, le parti au pouvoir ou bien le groupe politique au pouvoir, l'opposition, la société civile, les leaders sociaux des régions anglophones pour dire quels sont les problèmes du Cameroun. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes ? Parce que les leaders anglophones n'ont pas l'apanage en fait de ces revendications-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut associer les parties d'opposition et continuer donc à isoler ces parties-là ou bien à frustrer ces parties en disant qu'elles n'ont pas droit à la parole parce qu'elles n'ont pas déposé dans les délais, telle marge n'est pas... Ça continue à exacerber les tensions. Je pense qu'il faut aujourd'hui être rassembleur, se dire qu'on lutte tous ensemble pour un Cameroun et non pour un parti. Très bien. Honorable Marlise Olabel, est-ce que vous partagez les propos du ministre de la Condication qui estime que le gouvernement n'a que fait que dialoguer depuis le début de cette crise ? Le gouvernement a dialogué. Est-ce qu'il a été efficace ? Mais parce que personne ne peut remettre en cause qu'il y ait eu une démarche vers les protagonistes. Quand cette crise a commencé il y a six mois, tout de suite... C'est en novembre. 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 Bientôt un an. Bientôt un an. Vous savez que le RDPC a un problème de calendrier. J'ai été... Oui, excusez-moi, c'est pas le RDPC, c'est mon grand âge. J'ai été parmi les premières personnes et je ne crois pas être une personne extrêmement intelligente. Donc si moi, j'ai pu penser comme ça, beaucoup de personnes ont également pensé comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on veut dialoguer, on commence par s'entendre sur l'objet du dialogue. Vous touchez un bon point, je vous l'accorde. L'objet. De quoi est-ce que nous allons parler ? De la forme de l'État. Et, attendez, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça a démarré. Ça a démarré avec les revendications corporatistes du sous-système éducatif et du sous-système judiciaire. Et on se rendait compte au fur et à mesure, et j'ai eu à le constater, que quand on terminait avec un point, vous connaissez les poupées russes. Ça se passe toujours comme ça. Non, mais quand on veut dialoguer sincèrement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, il y a de la ruse. Il y a de la ruse. Quand il y a de la ruse, ça gâche le dialogue. Quand on veut négocier, il y a la sincérité qui fait partie des règles du jeu. Quand vous arrivez dans une négociation en gardant derrière votre dos tout ce que vous voulez et en faisant d'abord croire que c'est les lunettes et une fois que vous avez eu les lunettes, non, ce n'est pas les lunettes, c'est un dialogue qui ne peut pas aboutir à quelque chose d'efficace. Voilà ce que j'ai reproché à cela. Et je sentais bien donc, et aujourd'hui, tout le monde l'a aisément compris, qu'il y avait un agenda caché. Ça se voyait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait bien compte qu'en fait, ces revendications corporatistes, c'était les mèches qui étaient là pour qu'on aboutisse à quelque chose d'essentiel. Certains signent que c'est la réaction du gouvernement qui a favorisé cet agenda. Vous vous souvenez qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des répression. Non, 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 ça a bien commencé avec des revendications corporatistes qui ont obtenu un certain nombre d'avancées. On ne peut pas refuser qu'il y ait eu des avancées. Que ça n'ait pas été parfait, c'est autre chose. Mais personne ne peut... Non, moi je ne suis pas d'accord que tu prennes la parole. Allez-y, parce que tu n'es pas très gentille ce dimanche, mais bon. Je suis gentille, mais c'est que lui il prend la parole contre moi. Lui il prend la parole contre toi. je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. Mon temps de parole, normalement, chaque fois que l'un d'eux a fini de parler, vous devez me donner la parole. Parlez, allez-y. On n'est pas contre vous. Allez-y, c'est de prouver. Non, 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 c'est pas contre vous. Il a dit, il a montré le doigt à me menacer. C'est de la provocation. Allez-y. Ne vous sur-excitez pas. Allez-y. Moi, je ne me sur-excitez pas. Allez-y. Franchement, pour si peu de choses. Je voulais mettre de l'eau à votre moulin. Donc, non, allez-y, s'il te plaît. Allez-y, je vous en prie, honorable. Pour dire qu'on a bien tous compris qu'il y avait un agenda caché. Maintenant, est-ce qu'il faut faire le procès à ceux qui avaient cet agenda caché, d'avoir eu un agenda caché ? Non. Puisqu'on sait, depuis 2004, je crois, c'est en 2004 que le 120... Le CNC. Voilà, a été mis en place. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde devait bien comprendre qu'une machine était mise en place et que cette machine-là avait pour objectif de revendiquer quelque chose qui tenait à cœur nos compatriotes de la zone anglophone. Aujourd'hui, que c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair. Que c'est clair. Maintenant que c'est clair. Le dialogue inclusif. Je vais continuer. Continue. Je vais continuer. Pour dire que il ne faut pas penser que parce que le RDPC marche aujourd'hui, le RDPC va occulter le dialogue. Si le RDPC occulte le dialogue, alors c'est... J'allais dire, ça va être complètement inefficace. Aujourd'hui, c'est un jeu partisan. Moi, je ne dirais pas repli identitaire. Je dis que c'est un jeu partisan que nous sommes en train de jouer. Mais je pense que les dirigeants, les gouvernants, savent parfaitement qu'à un moment donné, il faudra qu'on parle de cette Troisième République. Parce qu'il faudra qu'elle naisse. Et il faudra qu'elle naisse de la manière la plus consensuelle possible pour qu'on s'assure qu'on ira encore sur 50 ans au moins. Très bien. Parce que si ce n'est pas fait, et ce n'est pas parce que je suis... Je n'ai pas donné la parole, cela me dit. Allez-y, on aura terminé. Monsieur le ministre. Allez-y. Avec votre permission. Alors, maintenant, concernant les acteurs, l'opposition traditionnelle, si on veut, l'opposition traditionnelle a joué un mauvais jeu. Parce qu'on a eu l'impression qu'au début, elle a voulu, comment dirais-je, elle a voulu passer pour le, comment dirais-je, un magicien capable de rétablir ou alors d'intervenir pour que ça aille mieux. Très vite, on a fait comprendre à cette opposition-là qu'elle n'a pas de légitimité. Qu'elle n'a pas, dans ce jeu-là qui se jouait, elle n'avait pas de légitimité. Alors, comment est-ce que lui, le gouvernement, allait le reconnaître ? Comment ? Il faut citer les contemporains. Oui, l'opposition, c'est très vaste. L'opposition très traditionnelle. Très, très bien. Alors, Jean-Robert Wofford. Entre parenthèses, on la connaît, cette opposition. Elle est composée d'un certain nombre de partis politiques qui n'ont pas dit grand-chose pour certains. Et ceux qui ont voulu dire quelque chose comme le SDF, ils ne savaient pas trop quoi dire parce qu'en même temps, ils voulaient plaire aux sécessionnistes et en même temps, ils voulaient ne pas être trop fâchés avec le RDPC. Donc, du coup, leur positionnement n'a pas été édifiant. Très bien. Jean-Robert Wofford, c'est quoi le dialogue inclusif pour vous qu'il faut aujourd'hui pour trouver une solution ? quand l'honorable dit que c'est parce que l'heure des PCMH aujourd'hui qu'on va, on va, non. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dédoné-Iva-Dibois et le préfet du Vaux et qui sont des hommes de qualité et déception doivent prendre leurs responsabilités en interdisant la marche d'aujourd'hui. Vous l'avez dit déjà. Vous l'avez dit. Bon, maintenant, les gens font comme si ce qui arrive aujourd'hui n'était pas prévisible. Le SDM a eu de cesse, n'est-ce pas, de dire que la mauvaise gouvernance, la dérive monarchiste des institutions, l'absence de réformes institutionnelles, l'absence, la non mise sur pied des institutions contenues dans la constitution de 96, notamment le conseil constitutionnel ainsi que les conseils régionaux, étaient de nature à créer une déflagration sociale de faute amplitude. Le SDM a eu de cesse de le dire. Et maintenant, il n'y a même d'ailleurs précisé dès le début de la crise, et même avant la crise, qu'il faut que le président de la République organise un dialogue national inclusif, franque et sincère sur la forme de l'État. Parce que, voyez-vous, Madame Bichaka, nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont subi un double braquage constitutionnel. d'abord en 72, quand on est passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Parce que l'article 47, n'est-ce pas, de la constitution fédérale, énonçait clairement que toute modification de la constitution qui porte atteinte à la forme et à l'intégrité de l'État est de nul effet. il y a eu un braquage constitutionnel en 72 à travers un référendum qui est jusqu'ici contesté. Ensuite, en 85, comme cela ne suffisait pas, on est passé par une simple loi de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la colère est encore latente. Quand, tout au début de la crise dite anglophone, il y a eu des représentants, il y a eu des leaders du consortium qui se sont mis en avant et qui ont discuté avec les autorités de la République. Tout d'un coup, un matin, on les traite de terroristes. Et comme cela ne suffisait pas, on les embastille. Prenons le cadre de l'avocat général Ayapo Labille. Non, l'État m'a fini de parler. Je dis que c'est des choses, écoutez, c'est des agissements, écoutez, c'est des agissements qui ont poussé les gens aux extrêmes. Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont pris en otage les principaux des interlocuteurs qui étaient les leaders du consortium. C'est vous qui l'avez poussé aux extrêmes. en même temps. Maintenant, ils sont pris en otage. Maintenant, sur la forme de l'État. Le dialogue inclusif, avant de... Le dialogue inclusif, comment est-ce qu'il doit se faire ? Bien évidemment, c'est les partis politiques, c'est les organisations de la société civile, c'est les autorités traditionnelles qui sont les gardiens de la tradition. J'appelle dialogue national, politique, inclusif. J'ai dit inclusif. Ils doivent tous être là. La société civile, le clergé. parce que le clergé, c'est quand même l'autorité morale. Donc, ils doivent être là. Et nous proposons quoi au SDF ? C'est dans notre programme politique. Nous proposons le fédéralisme. Parce que, voyez-vous, le fédéralisme n'est pas un terme pour ce qui... Ça ne doit plus être un sujet tabou. Parce que l'État unité décentralisé a échoué. Comme vous avez parlé là tout à l'heure, je n'ai rien dit. Je vous ai bien écouté. Donc, je dis l'État unité décentralisé a échoué. A échoué pourquoi ? Du fait de l'absence de volonté politique de ceux qui nous gouvernent et également du fait des hauts fonctionnaires qui refusent même d'appliquer les décrets et les lois qui existent. Parce que, voyez, vous regardez au niveau de la structure de l'État sur l'ensemble du territoire, Mme Albertine Bichaka, en termes de taux de prélèvement obligatoire. Vous avez l'État central qui concerne 85,5% du taux de prélèvement obligatoire contre 6,5% qui sont concentrés par 14 communautés urbaines qui sont dirigées par des délégués nommés et uniquement 2,6% qui sont concentrés par 360 communes d'arrondissement dirigées par des maires élus. Première chose. Deuxième chose. Et vous allez chuter par là, je vous en prie. Mais si vous m'avez fait venir ici, Mme Bichaka... Vous parlerez, tout le monde a parlé. Non, j'ai suivi des gens par les deux en cinq minutes et puis vous n'avez pas coupé. Ce n'est pas vrai du tout, je chronomène. Deuxième chose. Où sont passés les conseils régionaux ? Où sont passés les conseils régionaux ? Je vous rappelle qu'il y a une loi dans ce pays de la loi de 2004 qui fixe les règles applicables aux conseils régionaux. Les conseils régionaux sont d'une importance capitale. Parce que si on avait mis sur pied le conseil régionaux attend, la tectonique politique qu'on observe aujourd'hui n'aurait jamais atteint Yaouni. Pourquoi ? Je reviendrai, je vous en prie, s'il vous plaît. Je reviendrai à vous, Jean-Robert Wafo. Docteur Fokas, justement, le ministre de la Contribution, je vais une fois encore le citer qui était sur notre plateau hier sur Équilance télévision, faisait savoir que l'on ne peut pas aujourd'hui estimer que la décentralisation a livré tous ses résultats puisque tout simplement elle n'a pas été encore complètement mise sur pied. Est-ce que vous pensez que si l'on passait à une décentralisation totalement effective telle qu'elle a été dictée dans cette loi fondamentale, cela pourrait résoudre le problème ? Quand vous dites qu'elle sera totalement mise en oeuvre, elle n'a jamais été mise en oeuvre. Justement. Soyons raisonnables, elle n'a jamais été mise en oeuvre. La décentralisation suppose en fait suppose en fait de responsabiliser les élus au plan local. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir arracher une partie du pouvoir central pour redistribuer au niveau local. Mais vous savez le problème c'est quoi ? C'est que dans le dialogue, on parlait de dialogue, et c'est que pour parler même de décentralisation, il faudrait que les acteurs même soient honnêtes. Or, vous avez une minorité qui est cachée à Yaoundé qui ne veut pas céder une partie de leurs privilèges. Parce que beaucoup de positions sont des positions rentières. Et vous savez, si vous décentralisez, ça va affaiblir les positions rentières. Mais je vais dire ceci, si on arrive à mieux redistribuer le fruit du travail commun en gardant une partie pour l'État central qui organise la vie collective et donc en responsabilisant les élus, locaux, pas les nommés locaux, les élus, vous verrez donc que les préoccupations des populations au plan local seront mieux prises en compte. Pourquoi ? Parce que les préoccupations qui sont celles des populations de l'Est ne sont pas forcément celles des populations du Sud. Et il n'y a que les élus locaux qui peuvent mieux comprendre cela et mieux adresser les problèmes des populations au plan local. l'État central s'arrêtera à un rôle d'organisation et de régulation. Maintenant, en donnant plus de pouvoir, on saura mieux répondre aux aspirations locales. Et lorsqu'il y aura contestation, la contestation même se fera à l'égard des élus locaux et non à l'égard de l'État central. Ce qui freinera en fait ce processus de déflagration qui peut entraîner des effets dont. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Il faut donc être sincère. On est quand même 21 ans, bientôt 22 ans après la constitution de 1996. Il faut être sincère aujourd'hui et se dire nous avons échoué. Et je vous l'ai dit, regardez partout dans le monde, l'État unitaire centralisé a fait son temps et est aujourd'hui complètement en faillite. Même la France ne pratique plus ça. Et lorsque vous l'avez donc dit, on a échoué, il y a des personnes qui ne souhaitent pas céder une partie de leur pouvoir... Il faut que le peuple Camerounais sache exactement ce qui se passe. Il faut des données chiffrées. Quand des gens se mettent à Yaoundé, ils disent que la décentralisation existe. Non, nous sommes aussi là pour édifier les Camerounais, pour démontrer parmi que la décentralisation a échoué. Il faut le faire. Je suis un élu local. Je sais de quoi je parle. Oui, je dis que les chiffres sont là. Et comme m'a dit un économiste, les chiffres sont les oracles des temps modernes. Nous pouvons faire dire au mot ce que nous voulons, mais face aux chiffres, on ne peut rien. Et je voudrais embrayer sur la réaction de monsieur pour dire que la problématique, l'autre problématique donc de cette crise dont on ne parle pas suffisamment de mon point de vue, c'est l'incident sur le plan économique. L'incident sur le plan économique dans un pays qui est déjà en récession et qui est déjà sous ajustement structurel. Et j'en veux pour preuve les multiples défilés du FMI et dans notre pays. pays. L'incident sur le plan diplomatique et sur le plan économique est d'autant plus grave que vous avez la partie du nord Cameroun, ce qu'on appelle communément le grand nord, dont les représentants diplomatiques ont depuis déjà plus d'une décennie déconseillé à leur ressortissant la destination Cameroun spécifiquement dans ces endroits-là. Le manque à gagner sur le plan touristique est énorme. Lorsqu'on sait que le Cameroun c'est le triangle, c'est l'Afrique en miniature, dont un Européen, un Américain, un Indien qui voudrait visiter l'Afrique peut très bien objectivement choisir notre triangle national comme destination et avoir la prétention d'avoir vu toute l'Afrique parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest vous avez l'Afrique en miniature. Vous avez toutes les cultures, vous avez les banques, vous avez les titars, vous avez... Donc, on a cette richesse-là qui depuis plus d'une décennie, à vrai dire depuis bientôt trois décennies, à cause de la rétention du pouvoir de manière abusive, eh bien, on a un Eldorado qui malheureusement n'est pas capable de donner du pain et du sucre et du lait à ses enfants. C'est ça qu'il faut relever aussi. Et les uns et les autres l'ont souligné. ce que cache mal, ce que le RDPC cache mal en agitant l'épouvantail sécessionniste parce qu'ils ont fait la publicité des sécessionnistes mieux que personne. Là, je leur fais un chapeau parce que personne n'a communiqué sur le sécessionnisme comme le RDPC et le gouvernement. nous ont, pendant qu'on parlait fédéralisme, dans quel dictionnaire, dans quelle langue vous avez vu fédéralisme égal synonyme définition division, sécession, sécession, terrorisme, ça n'existe nulle part. C'est un dictionnaire qui est propre au Vaudou RDPC, à la cuisine RDPC, c'est le costume politique, qui n'est pas scientifique. Je veux même dire que les partis comme les nôtres qui pensent qu'on peut donner une chance au fédéralisme parce que le Cameroun sort du fédéralisme. On peut envisager renégocier la forme de ce fédéralisme pas forcément sur le modèle dualiste comme par le passé. Mais cette renégociation ne peut pas se faire dans les antichambres des gens à Yaoundé. Ça doit se faire avec le corps social, c'est-à-dire les représentants légitimes. C'est pour ça qu'on parle de dialogue politique national inclusif. Qu'a-t-on fait de ces représentants légitimes ? Et l'honorable, je disais tantôt que je voulais mettre de l'eau à son moulin, elle a parlé d'agenda caché en évoquant les leaders du consortium. Vous ne pouvez pas porter les chaussures dont Agbor Bala, le maître Agbor Bala au jour d'aujourd'hui. Parce que ce monsieur est entre deux feux. Il est entre le marteau et l'enclume. Il est même pris en place par les autres compagnons. Avec ses autres compagnons de la corporation enseignant, médecin, étudiant ou avocat. Et pour cause. Et pour cause, c'est que ces braves messieurs, exactement comme ce monsieur qui s'était immolé dans la partie maghrébine de l'Afrique, ce monsieur qui s'immolait ne pouvait pas savoir que sa revendication relative au lait allait entraîner le départ des régimes. C'est de la même manière que lorsque Agbor Bala et ses compagnons, leaders du consortium, que nous avons reconnu comme étant des interlocuteurs visibles, touchables, palpables, accessibles. Eh bien, quand ces gars se lèvent et portent leur robe pour revendiquer, je vous jure qu'ils n'avaient jamais prémédité que le mal-être social avait atteint un pic. Il faut être honnête, c'est ce que j'appelle les quatre conditions du dialogue, l'honnêteté intellectuelle. Je suis sûre qu'ils n'avaient pas imaginé que le mal-être social avait atteint un pic tel que ça allait créer l'effet domino dont j'ai parlé dans mon introduction. Mais c'est vous qui vous gouvernez. Très bien que ce soit l'endroit où il vit, c'est vous qui vous gouvernez et le leader du consortium ne saurait être comptable de la gouvernance du RDPC qui dure depuis plus de 35 ans. C'est de cela qu'il s'agit. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a le choix. On a le choix soit de marcher pour soutenir les institutions. Et je me demande, moi, apprenti philosophe, est-ce que les institutions, hier, ils marchaient pour soutenir leur leader, l'appeler à se représenter pour un énième mandat ? J'ai cru tolérer ça parce que je me disais c'est dans leur droit. Chaque parti fait ce qu'il veut de son leader et est libre de... Parce que je suis fondamentalement démocrate. Mais lorsqu'aujourd'hui, face à... au danger qui guette le navire Cameroun, face au danger qui guette le navire Cameroun, que des gens nous servent, très bien, un plat qu'ils ont intitulé la marche de soutien aux institutions. Mais les institutions, est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Alors, les institutions, où elles ne marchent pas, où elles ne marchent pas. Malise, elle leur parlait aussi. Les institutions, c'est l'administration, c'est le pouvoir. Où ça ne marche pas, on ne les soutient pas. Très bien. C'est pas un homme, c'est pas une femme. On soutient des idées. Bien, merci pour m'avoir passé la parole. Premièrement, ma chère Alice, il y a eu combien de signataires dans la convention que vous avez initiée ? Il y en a eu quatre. C'est important. Oui. Les porteurs, les premiers porteurs. Il y a vous-même. Il faut nous donner c'est que c'était pas facile que des gens s'extirrent de leur chapelle politique pour enceindre. Vous-même, il y a mon collègue. Oui, oui. Notre-Ave-Jean-Simon Angola, Célestin Péziguille, qui encore, le président Onana de l'UPC. je l'aurais souhaité. Et la liste est ouverte et l'air d'être approchée pour qu'au moins au niveau du genre qu'on exprime notre capacité, nous, les femmes, apporter ce type de projet important. J'en prends bonne note. Deuxièmement, je voudrais dire que quand je parle d'agenda caché, je dis encore une fois, je ne suis pas plus intelligente que tout le monde. Donc, si moi, je l'ai compris, ça veut dire que cet agenda existe et ça veut dire qu'il y a eu une organisation minutieuse qui a été mise en place. Ce n'est pas une génération spontanée parce que les moyens qui sont déployés montrent bien qu'il y a eu une organisation qui a été mise en place. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, je dis quand on arrive à l'idée du dialogue, du dialogue inclusif et on revient à ma préoccupation de quel est l'objet du dialogue et le ministre, M. Wafo du Shadow Cabinet a dit que c'était la forme de l'État. C'était ça, en fait, l'objet final de notre... Ok. Dans cette configuration, nous avons donc les sécessionnistes, c'est-à-dire si on prend toujours un segment à l'extrême... Vous aimez ce mot, bon ça ! Est-ce qu'elle peut parler, je vous en prie ? Il y a à l'extrême gauche ou droite, les sécessionnistes et à l'extrême gauche ou droite, ceux qui ne veulent pas du tout qu'on parle d'un éventuel débat sur la forme de l'État. Donc, tout cela existe et personne ne doit être exclu. Le sécessionniste est simplement difficile à intégrer parce qu'en fait, lui, il a choisi de se désolidariser. Sauf que la sécession interdite. Voilà, mais pas le fédéralisme. Pas le fédéralisme. Mais la sécession, oui. La sécession, lui, c'est quelqu'un qui a beauté en touche, qui a dit que je ne fais plus partie de votre pays. Donc, à la limite, lui, on ne le convie pas autour de la table. Autour de la table, maintenant, il y a ceux qui sont pour le fédéralisme, ceux qui sont pour l'État unitaire décentralisé et cela ne veut pas dire... Ceux qui sont pour le départ de Paul Biard. n'ont pas la forme de l'État. il y a aussi ce son de cloche-là, hein ? Ce n'est pas la forme de l'État. C'est pour ça que je dis que l'objet de la discussion, il n'y a pas que la forme de l'État, il y a également la gouvernance, il y a aussi la malgoula, la mouresse gouvernance. Moi, je pense qu'on ne peut pas ériger un médeau de gouvernement pour être efficace. On ne débat pas de tout et de rien en même temps. On choisit d'abord un sujet qui semble être le socle et quand on a terminé avec cette étape, on passe à une autre étape. Donc, pour moi, je dis même au niveau du fédéralisme, il y a ceux qui sont donc pour le fédéralisme, ceux qui sont pour l'État unitaire décentralisé. À l'intérieur de ceux qui sont au niveau de l'État unitaire décentralisé, il y a aussi ceux qui sont pour 10 régions, pour 12 régions, pour 4 régions, etc. Donc, ça, c'est des sous-groupes. Ce dialogue, moi, j'ai bonne confiance que ce dialogue aura lieu. J'ai bonne confiance que ce dialogue aura lieu. Quand la maison aura brûlé et rapidement est dans l'urgence. Ou même le chef de l'État du travail. On se trouve le dirigeant de ce pays. Il vous écoute encore et il vous observe. Il faut bien vous connaître. Chacun pour ce qu'il veut et ce qu'il vaut. Non, ça ne serait pas frérée. On parlait de personnes prisonnes. en otage tout à l'heure. C'est pas sérieux. Tu m'as oublié quand tu faisais ta convention. Je vous en parlais de personnes prises en otage tout à l'heure dans cette crise. Je m'adresse là à Jean-Robert Wafo justement du SIF. L'actualité a également évoqué cette semaine. Toutes ces démissions qui avaient été annoncées de députés du SIF. Certains journaux ont titré d'ailleurs vraies fausses démissions. Qu'en est-il exactement ? C'est une forme de soutien ? Ces personnes ont-elles finalement démissionné ? Ces députés ? Est-ce une forme de soutien à ces manifestants de la Partie Anglophone ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que le SIF n'est pas aussi pris un point d'otage entre justement, comme on disait, soutenir finalement les manifestants ou alors trouver une position ? Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui au sein de ce parti qui, il faut le rappeler, a montré son empathie quand même pour ces personnes dans la Partie Anglophone ? Écoutez, une démission se formalise. C'est-à-dire qu'il y a un procédé pour la démission quand vous êtes député, vous rédisez votre lettre de démission, vous acheminez soit au président du groupe parlementaire, soit, n'est-ce pas, au président de l'Assemblée nationale quand c'est une démission volontaire. Alors, je vous parle, le donard, Josem Badan, qui est par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, n'a pas démissionné parce qu'il était pris en otage du fait qu'on est dans un pays où un vice-président de l'Assemblée nationale ne bénéficie pas de protection spéciale dans un contexte pareil. Alors, il a tout simplement dit, parce qu'elle a été assaillie chez lui, ses enfants étaient à la maison, son épouse, et lui-même, il a dit, ok, je ne retournerai pas à l'Assemblée nationale tant que la crise n'aura pas connu une clarification. Il n'est pas le seul. Voilà ce qu'il a dit. Il y a eu un second qui, on attend l'espoir que ce soit véritablement formalisé. Mais voilà, on est dans un pays où, dans un contexte aussi grave, le vice-président de l'Assemblée nationale ne bénéficie pas d'une protection particulière. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pourquoi est-ce qu'il devrait être protégé ? Je pose une question un peu... Le contexte était là. Le contexte était là. C'est pour ça que je dis que c'est le pouvoir en place qui a pris en otage le vice-président de l'Assemblée nationale d'Honoram Badam. C'est le pouvoir en place. quand il y a, par exemple, quand une situation dégénère, il y a quand même ce qu'on appelle la protection des autorités. Et l'Honoram Badam est vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'a pas déployé donc une unité spéciale autour de sa résidence ? Donc voilà, c'est ça le véritable problème. Donc, je dis, c'est le pouvoir en place qu'il a pris, l'Honoram Badam, en otage, en le livrant, n'est-ce pas, aux extrémistes qui sont venus à la Saïd chez lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Autre chose, quand vous parlez d'agenda caché, bon, certainement, c'est un agenda caché dans le RDPC. Parce que le SDF, la UDC, il dit que nous sommes contre la sécession, l'avons expliqué formellement. Et le thème, Nijon Founi, il a dit dans le quotidien Mutation, dans une des éditions du quotidien Mutation paru cette semaine, il a dit que je suis contre le SDF et contre la sécession. Et tout comme les différents communiqués que nous avons eu à envoyer, que les gens ont envoyé aux médias et puis à l'attention de l'opinion nationale et internationale, nous avons clairement dit que nous exprimons que nous condamnons fermement toutes les violences, toutes formes de violences d'où qu'elles viennent. Que ce soit, n'est-ce pas, du côté de l'État, c'est-à-dire que, je veux dire, des dons de l'armée ou bien de la police ou alors que ce soit même du côté, donc, n'est-ce pas, des extrémistes. Nous avons clairement dit cela. Nous condamnons toute forme de violences d'où qu'elles viennent. Maintenant, revenons à la forme de l'État. Parce que c'est un sujet préoccupant. Ils n'ont pas le dialogue parce qu'ils savent qu'ils seront vraiment exposés. C'est la forme de l'État. Vous savez pourquoi les gens refusent qu'un dialogue soit ouvert ? Pourquoi c'est un apparatique, c'est un turiféreur, n'est-ce pas, du parti de Mme Malice Douala-Belle refuse ? Je suis députée de la nation, monsieur. Mais c'est votre parti, c'est votre parti, le RDPC. Bon, mais quand même, honorable devant, ça me flacquait. Mais j'ai dit honorable. Je n'ai pas entendu. Bon, OK. Vous avez dit tout à l'heure que votre âge est avancé. Je vous s'écris. Donc, je disais quoi ? Vous savez pourquoi ils ne le veulent pas ? Ils ne le veulent pas parce que certains apparatiques et certains hauts fonctionnaires ont transformé la manne financière de l'État central en leur mamelle nourricière. Je vais prendre des exemples simples. Mme Bichaka, permettez-moi de parler parce qu'il faut que les carboneurs le sachent. Le rapport 2015 de la Chambre des comptes a fait état de quoi ? A fait état de ce que le budget de fonctionnement de l'État au cours du exercice 2015 qui était de 2315 milliards de francs CFA a été détourné au titre des marchés fictifs, des marchés de gré à gré, fictifs, etc. Quand vous prenez 40% de 2315 milliards, ça fait 925 milliards de francs CFA qui ont été détenus au titre d'un seul exercice. Il y a 925 milliards de francs CFA. C'est contenu dans le rapport de la Chambre des comptes. Ils se partagent là-bas à Yaoundé. Voilà. Deuxième exemple, les salaires fictifs. D'ailleurs, puisque le président de la République s'est rendu compte sur le tard que les salaires fictifs constituent un gouffre financier pour l'État. La preuve, c'est qu'il a sorti une lettre de cadrage budgétaire pour demander qu'on procède au comptage physique de personnel de l'État. Ce n'est pas la première fois. Je dis non. Pour les salaires fictifs, c'est la première fois qu'il mentionne ça dans sa lettre de cadrage. Nous avions eu l'habitude de lui dire depuis 2007 que c'est un gouffre assuré. Parce que, voyez-vous, en 2007, donc en 2006, quand le FMI a imposé, à la suite d'une rencontre avec les députés du USF, a donc imposé qu'il y ait un assuré du fichier solde. Quelques instants après, au cours d'une conférence de presse, Mme Bitsaka, vous devez comprendre pourquoi les gens refusent. C'est des criminels de la République. Au cours d'une conférence de presse, à la question d'un journaliste, le ministre des Finances, donc qui cherchait à savoir à quel niveau on en est, avec le fichier, donc avec l'assuré du fichier de solde de l'État, le ministre des Finances de l'époque, M. Abba, il faut que je le cite, a dit que, on a été quand même par cours et que la masse a été passée de 36 milliards à 28 milliards de francs, c'est pas, par mois. Soit un gap de 8 milliards. En un an, ça fait combien ? Ça fait 96 milliards. En 10 ans, ça fait combien ? Ça fait 960 milliards. Et on nous a accordé le point d'achèvement en 20 ans, des individus sans foi ni loi, des véritables bandits à quoi de blanc. Ce sont incroyables. Et nous détournez, je vous en prie, 1920 milliards de francs CFA aux seuls. Madame, laissez-moi vous parler, il faut que le gouvernement ne vous en prie. vous seul, M. Waffer, pendant toute l'émission, permettez-moi quand même de faire parler d'autres personnes. Je vous en prie, cette émission est rotative, je vous en prie, d'autres personnes parleront, vous reviendrez à votre armamentaire, s'il vous plaît, permettez à d'autres personnes également de prendre la parole. Docteur Fouca, le temps pour nous de mentionner quand même qu'on nous annonce des évolutions sur le terrain à Baminda, notamment où des personnes manifestent en brandissant des branches de l'arbre de la paix, entre autres. La ville qui était donc calme depuis le matin, on annonce donc des marches déjà qui ont débuté de ce côté-là. Docteur Fouca, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous pensez que tout simplement, vous l'avez même relevé, pas seulement la forme de l'État, mais il y a également la malgouvernance. Certains sont allés jusqu'à estimer que le gouvernement en place aujourd'hui devrait, je vais utiliser le mot qui avait été utilisé par ces derniers, dégagé, tout simplement, pour avoir une nouvelle forme, un nouveau gouvernement. est-ce qu'avec l'État qui chède des choses et même en revenant sur la forme de l'État, c'est-à-dire décentralisation fédérale, si vous voulez, et les personnes qui sont en place, est-ce que les choses changeraient ? Vous le pensez ? Je ne le pense pas, mais permettez-moi juste avant de saluer une fois de plus le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui, à plusieurs reprises, ont fait preuve de retenue et ont évité l'escalade de la violence. Une fois ceci dit, je pense que vous avez le chef du parti au pouvoir. Et juste pour rassurer l'honorable Dois-la-Belle, je ne parle pas contre le RDPC, j'essaie d'analyser froidement autant que je peux la situation. Le chef de l'État, qui est président d'ailleurs du RDPC, l'a dit plusieurs fois, il y a des gens qui sont en train de piller le Cameroun et à côté de cela, vous avez les mêmes gens ou bien d'autres qui créent un système d'inertie. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le chef de l'État, président du RDPC qui l'a dit à maintes reprises. Comment voulez-vous donc que dans ce contexte qu'on puisse avancer avec des gens qui sont des prophètes ou bien des artisans de l'inertie ? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de gens s'agitent aujourd'hui parce que si on arrive à poser ce vrai débat inclusif dont tout le monde parle, ça suscitera un nouveau leadership et il risque d'en être écarté. Vous ne pouvez pas voir des gens qui ont fait 30 ans parce que souvent on fustige le chef de l'État, mais il y en a qui ont fait pire que lui en termes de longétivité dans leur position. Vous ne pouvez pas voir des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans dans certaines positions qui n'ont jamais eu de solution innovante dans le sens de la construction de l'État et vous voulez qu'en 2017 où on est passé de 70 ou de 80 où il n'existait pas d'Internet, où il n'existait pas de technologie, où les États étaient encore essentiellement répressifs et unicentrés, vous ne pouvez pas arriver, vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir discuter avec ces gens-là dans une époque où tout le combat est sur le net, où toutes les populations aspirent à plus de participation, à plus de liberté. Il faut qu'elle soit configurée pour cela. Malheureusement, j'ai bien peur que beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui nous dirigent ne soient pas configurés pour cela. D'autre part, les problèmes de gouvernance dont on parle ont été orchestrés, je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont créé des positions de rente où ils s'asseillent et à longueur de journée ils pillent. Les indicateurs sont clairs, on peut les lire à travers le nombre de condamnations et le nombre de procès pour détournement de fonds publics. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Les indicateurs sont là, la justice fait son travail et le chef de l'État du Cameroun le dit lui-même. À partir de là, je dis ceci, donnez du pain, donnez à manger aux gens et on n'aura pas un certain nombre de revendications basiques. Vous avez ce qu'on appelle le primum vivéré. Il faut que les gens aient au moins de quoi vivre. Aujourd'hui, les revendications, c'est que les gens n'ont plus de quoi vivre. Je suis souvent surpris quand j'écoute certains représentants du RDPC faire comme si nous, on critiquait le RDPC. Quand des gens meurent sur nos axes lourds, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a des nids de poules partout, il y a des trous partout, parce que quand des jeunes enfants ne travaillent pas, le dire, ce n'est pas être criminel, ce n'est pas être opposant, c'est dire la vérité. Vous avez des gens qui sont responsables de cela parce qu'ils ont eu des agendas. Heureusement, leurs agendas étaient au moins connus, mais ils n'ont jamais rempli leurs agendas et il n'y a jamais eu de sanctions. Juste pour chuter maintenant, je vais dire ceci, au sujet de l'agenda caché. Quand vous allez dans un hôpital, vous soupçonnez le paludisme, vous dites à votre médecin, j'ai l'impression que j'ai le paludisme. C'est ça l'objet de votre discussion. Mais s'il découvre derrière cela que vous avez un cancer, est-ce qu'il n'a pas le devoir, je dis bien le devoir, pas le droit, est-ce qu'il n'a pas le devoir de vous soigner de ce cancer-là ? C'est simplement pour dire quoi ? Pour dire que les revendications corporatistes, qu'elles soient celles des avocats, celles des enseignants ou celles des médecins, on a vu ça avant, ne sont en réalité que des micro-problèmes dans le grand problème qui est celui de la gouvernance. Et je vous parlais tout à l'heure de la gouvernance au plan politique, économique et social. C'est ça le problème. Donc je peux venir avec le débat de l'éducation, du système éducatif, mais en réalité, il n'est qu'une micro-émanation du grand débat qui est celui de la gouvernance. Pour être dans le problème de la gouvernance, il ne faut pas avoir un agenda caché. C'est cela qu'il faut résoudre. Lorsque nous diagnostiquons un mal plus grand qui est celui de tous les Camerounais, il est mieux d'en parler maintenant parce que sinon, demain, une fois qu'on sera sortis de cette crise, on aura la crise d'autres régions. Je reviendrai tout à l'heure, docteur Fouca, avec vous sur cette globalisation du problème, justement parce qu'il y a certains anglophones qui estiment que faire comme si ce problème était le problème de tous les Camerounais, ce n'est pas bien de le comprendre. Mais on fait une pause pour prendre la revue de presse qui, d'habitude, est souvent livrée en début de cette émission mais comme je le disais, c'est une émission un peu spéciale et c'est donc maintenant qu'elle va intervenir et ce sera avec Donald Agnouzois ce dimanche. Bon dimanche, monsieur. Bon dimanche, Albertine Villaga. Et voici donc la revue de presse, la presse telle que vue cette semaine. La production a été assez abondante cette semaine dans les milieux de la presse au Cameroun. Une lecture en filigrane a laissé entrevoir une thématique commune. La crise anglophone mais traitée sous des angles variés par les différentes rédactions. La nouvelle expression dans sa parution du lundi 25 septembre retrace la journée qui a fait quatre morts dans le nord-ouest et le sud-ouest suite aux tensions survenues dans cette partie du pays dans la date du vendredi 22 septembre au moment où une bombe artisanale explosait aux alentours de la société cameroulaise des dépôts pétroliers ici à Douala alors que le président de la République prononçait son discours devant ses pères du monde présent à la 72e assemblée générale de l'ONU pour la nouvelle expression Pobia a esquivé la crise anglophone Le quotidien du carrefour Bonakouama fera aussi savoir que Joseph Mbendam le vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas infirmé ni confirmé une possible démission toutefois son entourage a su que le député SDF n'a pas rendu ses attributs Lé du Sahel s'est aussi intéressé à la crise anglophone le tri hebdomadaire régional d'information du nord du nord Cameroun s'interroge que peut encore Paul Biya du moment où la crise anglophone et les derniers événements de Bamenda Boya et Douala n'ont pas laissé les Cameroula indifférents sur les réseaux sociaux beaucoup en parlent et certains font même des propositions pour solutionner ce problème qui cristallise l'attention de la nation Info Matin viendra à son tour proposer à ses lecteurs la présence de Paul Biya à l'ONU pour le journal les réseaux sociaux manipulent l'opinion la toile est devenue le champ d'expérimentation et de mobilisation de tous les prétendus lésés du Cameroun résidant à l'extérieur cependant les partisans du président de la république reconnaissent et affirment que l'homme du 6 novembre 82 est un apôtre de la paix le quotidien de l'économie n'est pas en reste parlant de la crise anglophone le quotidien de l'économie va qualifier le week-end du 22 septembre de celui de la rupture ses attentats à la bombe à Bamenda et Douala des milliers de manifestants dans les rues du nord-ouest et du sud-ouest appellent à la sécession à Koumbo Batibo Boyabamenda et au sein de la diaspora anglophone à New York le tout se passe sous le silence du pouvoir de Yaoundé Cameroun Tribune va s'intéresser à la 72ème Assemblée Générale de l'ONU et positionne Paul Biya comme messager de la paix le chef de l'état a appelé ses pères du monde à s'unir pour une grande coalition en faveur de l'être humain et lui garantir paix et vie décente mutation s'agissant des événements survenus à Bamenda Bouya Douala va parler de vendredi noir des manifestations ont été observées dans plusieurs localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest mutation face à cette situation a proposé à ses lecteurs dégris d'analyse de décryptage et de réaction la nouvelle expression est revenue à la charge dans sa apparition du mardi 26 le journal parle de la crise anglophone et présente ses politiques montées au créneau Belobouba l'honorable Martin Oyono Serge Espoir Matumba l'honorable Joshua aussi ont plutôt des avis divergents au moment où des bombes artisanales explosent dans le littoral et le nord-ouest et d'aucun parle déjà de convoquer dans l'urgence une conférence nationale dont Paul Biya avait déjà dit qu'elle était sans objet pour le Cameroun et c'est dans la foulée de ses réactions que Info Matin parlera de la filouterie scolaire avec ses évêques du nord-ouest et du sud-ouest qui échappent à la prison c'est la conséquence de l'arrêt des poursuites décidées par le ministre d'Etat ministre de la Justice garde des Sceaux Laurent Esso pendant ce temps la nouvelle expression fera savoir à ses lecteurs que Paul Biya après sa prestation à l'Assemblée générale des Nations Unies le président de la République a fait un tour en Suisse pour un court séjour privé et un repos bien mérité à l'hôtel intercontinental sur place au Cameroun c'est Kava Yége Djibril qui rade l'occasion de cette aire nous apprend l'Info Matin qui poursuit que caché dans un bureau climatisé à Yaoundé le président de l'Assemblée nationale et son bureau sortent de leur sommeil et presse l'exécutif à opter pour la main de fer contre les partisans de la sécession l'Edu Sahel va interroger le silence des partis du Grand Nord ses formations politiques demeurent silencieuses face à la radicalisation des contestataires dans le cadre de la crise anglophone la nouvelle expression quant à elle va marquer un temps d'arrêt sur ces curieux événements qui surviennent qu'en l'absence de Paul Biya ces deux dernières années les sorties du président de la république hors du pays coïncident avec des faits étranges au pays le journal liste la recrudescence des attaques de Boko Haram la marche des militaires de la minusca à Yaoundé la catastrophe des Eka et récemment encore l'explosion des bombes à Douala et Bamenda un faux matin fera savoir que les Nations Unies disent non à la sécession du Cameroun dans une déclaration rendue publique le secrétaire général de l'organisation souligne l'importance de faire prévaloir l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun et en jouant toutes les parties à s'abstenir d'actes susceptibles de mener à une escalade de tensions et de violences le 1er octobre c'est aujourd'hui la nouvelle expression en parlait déjà vendredi est qualifiée dans cette journée de toutes les incertitudes la nouvelle expression fera savoir qu'à travers les réseaux sociaux les activistes se livrent à la propagande de la création dès ce 1er octobre 2017 d'un pseudo-état de l'ambasonie en prenant en otage les populations du nord-ouest et du sud-ouest le messager a fait savoir dans sa apparition du vendredi 29 septembre que à Boya à Bamenda la psychose plane les populations fuyant une éventuelle escalade cherche refuge et c'est le 1er octobre 2017 merci Donald Agnouzoa pour cette revue de presse et bon dimanche merci Albertine Bidjaga et bon vous allez bien suivre votre programme c'est à dire le débat avec les autres panélistes merci merci alors toujours des informations qui nous viennent du terrain en ce moment je parlais déjà de cette mobilisation à Bamenda et des populations qui marchent avec des arbres de la paix à Boya la police tente de contenir les populations puisque de ce côté là on annonce également des manifestations des personnes donc sur le terrain docteur Fouca ce sera peut-être votre dernière réaction avant de quitter le plateau quelqu'un d'autre qui va donc vous remplacer comment est-ce que vous analysez justement toutes ces manifestations qui sont en train de se passer en ce moment même dans ces parties anglophones du pays je pense que on est arrivé à un point de défiance vous savez les populations exacerbées sont en train de défier l'autorité de l'état c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave non pas dans l'exercice des libertés mais dans le niveau de de ras-le-bol parce que je pense que c'est davantage comme cela qu'il faut lire ces populations et je dis encore pour ma dernière intervention comme vous le disiez il faut clairement faire la part des choses entre des populations qui demandent à vivre mieux et des revendications sécessionnistes ces populations aujourd'hui en ont marre non pas seulement d'un système mais en ont marre de vivre ignorés et complètement délaissés c'est pour cela que à un moment donné quand vous avez quand vous en a eu marre vous vous dites il n'y a plus de risque à mourir je salue une dernière fois le courage des forces de l'ordre qui reste qui continue à encadrer ces populations mais je dis que je lance un appel aux autorités étatiques d'écouter de prêter une oreille attentive et de se comporter en bon père de famille à l'égard de ces populations qui ont besoin d'être entendues et de laisser changer leurs conditions de vie merci docteur Fouca d'être venu sur notre plateau ce dimanche docteur Fédéric Fouca vous êtes un docteur en droit spécialiste du droit pénal et international militant des droits de l'homme enseignant et puis directeur du centre de recherche a priori merci d'être venu merci à vous Edmond Kamga nous a donc rejoint pour cette deuxième étape de notre débat première réaction sur la revue de presse que nous venons d'écouter Edmond un point qui a retenu mon attention qu'Aveille et Guédi Bril auraient mieux fait de ses terres on a suivi cette partie dans l'un des titres des quotidiens parus cette semaine est-ce que vous aussi vous avez perçu ce communiqué qui émanait donc de l'Assemblée nationale comme un communiqué controversé il faut noter que l'on a estimé dans la presse qu'on n'avait pas beaucoup entendu les députés depuis le début de cette crise comment est-ce que vous avez perçu cette sortie de l'Assemblée nationale en rapport avec la crise en plus je dois tout simplement dire que la sortie du président de l'Assemblée nationale qui convoque n'est-ce pas les députés à une rencontre sur cette question précise en soi ce n'est pas une mauvaise chose c'est une bonne chose en tant que citoyen d'ailleurs j'estime que toutes les autorités tous ceux qui ont des positions de pouvoir doivent pouvoir se retrouver pour pouvoir en discuter parce qu'il s'agit du destin de la nation de ce pays maintenant je pense que l'attitude la manière dont la presse a traité cette information cet article-là témoigne tout simplement de la manière dont le président Kavaï Yégué-Dibril a l'habitude de gérer ce type de situation donc le problème c'est au niveau non pas du contenu mais de la forme effectivement mais je dois dire ici que le président Kavaï Yégué-Dibril parce que on se rend compte que tous les députés n'étaient pas là c'est une partie des députés qui étaient là et peut-être élargées à d'autres personnes ils auraient pu la formaliser de manière à ce que la totalité des députés en prennent conscience que c'est un problème national donc tout est dans la manière dont la convocation s'est passée je pense on parle également du contenu de ce communiqué qui pour des journalistes qui ont traité justement de l'article appelle Prusse à la répression on n'a pas beaucoup entendu parler du dialogue je paraphrase l'article honorable Marlise Bell qu'est-ce que vous pensez-vous de ce communiqué déjà pourquoi on n'a pas beaucoup entendu les députés sur la question on pensait qu'on devait voir des députés même saisir les autorités saisir le gouvernement sur la question de la crise anglophone vous avez agi sur des plateaux de télé mais personne en tant que député ne s'est véritablement fait entendre sur la question depuis le début 11 mois après je pense que les députés ont beaucoup échangé peut-être pas sur la scène publique mais nous avons nos forats sur lesquels nous échangeons d'abord nous ne sommes pas du même parti politique il y a la majorité il y a la majorité RDPC mais quand même chaque député a un parti politique parce qu'on ne se retrouve pas à l'Assemblée Nationale si on ne fait pas partie d'un parti politique et les échanges sont très nourris et évidemment tout le monde n'a pas la même opinion chacun se fait son opinion propre par rapport à ce qui se passe et par rapport au plan d'action qui serait idoine maintenant j'ai l'impression que vous voulez parler du parlement du parlement le parlement parce que les députés eux ils ont agi dans leur circonscription ils ont pris la parole chez eux etc mais le parlement n'avait pas encore adressé cette question pourquoi et je pense que je ne suis pas président de l'Assemblée Nationale pourquoi je ne sais pas pourquoi ça a pris ce temps mais certainement pour mûrir la chose et l'échange qu'il y a eu je pense était plus axé sur l'aspect la crainte du terrorisme des actes violents qui pourraient déstabiliser l'état je pense que c'est surtout sur cela que le parlement a voulu statuer parce qu'en fait dire que nous sommes pour un état moi je suis du RDPC et je suis pour un état unitaire décentralisé maintenant le dire ça ne devrait pas constituer un péché c'est comme Wafo du SDF est pour un état fédéral donc maintenant il faut que lui et moi on échange pour voir où sont les avantages de l'un ou l'autre système qu'est-ce qui serait définitivement mieux pour le Cameroun étant entendu que moi je me battrais jusqu'à la fin pour le convaincre de ce que à l'heure actuelle au niveau de l'évolution de nos différentes communautés pour ne pas dire de ce repli identitaire qu'on connaît la mise en place d'une fédération pourrait présenter des dangers mais je pense que ça prend quand même une table autour de laquelle on se met pour pouvoir échanger là-dessus une réaction monsieur Mignol vous avez réjoint également Ernest Mignol sur cette sortie du parlement du président de l'assemblée nationale sortie jugée sortie de trop selon la presse cette semaine qu'est-ce que vous entendez ? oui moi je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure ça veut dire que toutes les stratégies toutes les batteries devraient être mises en marche pour que la paix et la sérénité restent règnent et reviennent dans notre pays mais seulement je suis un peu perturbé je ne suis pas politique moi mais je suis un peu perturbé par la manière dont la politique essaye de s'approprier et de confisquer la gestion de ces conflits tout à l'heure nous assistons un pugilat un jeu de ping-pong qui tape par c'est par là et pendant ce temps c'est un problème de bien-être de mal-être que les camarades revendiquent je dis la sortie du président de l'assemblée nationale ok elle est honorable elle est bien faite mais quand est-ce que l'assemblée nationale se prononce madame Marlisbelle a dit l'honorable Marlisbelle est députée à l'assemblée nationale elle a revendiqué fort tout à l'heure qu'est-ce que les députés de la nation ont fait jusqu'ici ça fait un an bientôt que la crise dure qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens qui ont mal vous continuez à faire des replis et des braquages qui n'ont rien à voir oh ces gens souffrent pour la preuve aujourd'hui à Bamenda il y a l'armée dans la rue l'armée postée à Bamenda mais les gens continuent à sortir avec l'arbre de la paix et à revendiquer nous à un moment ça nous donne une certaine frilosité où nous nous disons mais il faudrait penser à une autre vision du Cameroun il faudrait penser parce que nous avons peur que ce problème ne se résolve pas uniquement entre les mains des partis politiques tout de suite vous nous avez montré que nous avons peur ça veut dire que vous passerez le temps à régler vos problèmes de statistiques à régler les propositions des échecs mais maintenant il faut passer à autre chose je ne pense pas qu'on soit en panne d'idées à l'assemblée nationale vous avez les missions parlementaires qui descendent sur le terrain jusqu'à aujourd'hui aucune mission parlementaire n'a été signalée dans aucun coin où cette crise pour vous aujourd'hui où sont passées les élites où sont passées les élites du nord-ouest et les élites du sud-ouest les sénateurs sont où les députés sont où non 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 c'est clair nous sommes dans une situation où nous sommes dans une situation où le Cameroun les gens ont mal dans leur chair ils sont mal dans leur peau aujourd'hui nous avons de la famille tout le monde tous les Camerouns sont embarqués on n'a pas de limites dans nos territoires mais à penser qu'il y a des gens qui vivent sous tension aujourd'hui dans la partie nord-ouest et sur le du Cameroun ça nous fait mal on n'est pas c'est sympa il y a quand même j'imagine que c'est ce que vous voudrez dire j'en veux un peu il y a quand même les résultats les résultats sont où aujourd'hui les résultats sont où nous n'avons pas les résultats la crise je vous en prie vous confisquez tous les partis politiques s'il vous plaît je veux dire monsieur Mouignol sauf si vous n'étiez pas au Cameroun je suis bel et bien au Cameroun nous avons bien vu les députés les parlementaires c'est-à-dire les députés les sénateurs du SIF organiser un meeting à Baminda et à Boya ça c'est clair donc si vous parlez d'autres députés dans le cas du Pugila que nous avons vu et après ce Pugila qu'est-ce qu'il y a à quoi il faut faire on va un peu calmer la situation je suis en train de dire il faut bien chauffer le plateau on a je vous en prie les Camerounais les Camerounais sont témoins de ce qu'on a vu les députés donc je veux dire les parlementaires du SIF descendent organiser un meeting dans le Nord-Ouest à Baminda précisément et dans le Sud-Ouest à Boya donc dire que les parlementaires ne font rien ça exclut les parlementaires exclut des résultats très bien alors vous me permettez s'il vous plaît vous me permettez de vous permettre à nos téléspectateurs et à vous-même de voir dans les images de cette marche du RDPC Jean l'honorable non Jean-Romé disait tout à l'heure que le RDPC ne devrait pas peut-être aussi la marche et bien elle a été effective nous avons quelques images je pense que la technique peut nous permettre de voir finalement cette marche qui s'est déployée voilà on voit donc la marche du RDPC il s'agit bien là de l'une de ces marches prévues aujourd'hui dans plusieurs localités du pays nous sommes là je crois à Douala oui exactement à Douala où le RDPC donc a décidé de marcher aujourd'hui on le voit très bien le RDPC avec avec ses attributs et voilà je suis Camerounais il s'agit donc d'une marche elle nous a expliqué l'honorable Douala Marie-Isabelle avec le communiqué une marche donc qui est encadrée comme on le voit par les forces de l'ordre marche donc qui se déploie en ce moment vous ne serez pas peut-être en retard Marie-Isabelle pour votre marche puisque nous sommes sur le plateau et vous inquiétez pas j'y serai elle est en train de passer et voilà donc pour les images de la marche de ce jour on peut voir le maire de Douala premier qui est donc qui fait partie des marcheurs de ce jour aujourd'hui je crois reconnaître Hervé Maillacom également et là les forces de l'ordre qui encadrent également la marche comme ce qui est en train de se passer selon les informations que nous avons dans les autres régions du pays où les manifestants sont encadrés par les forces de l'ordre que l'on profite d'ailleurs pour féliciter voilà donc pour la marche réaction avec vous Jean-Robert Lafaux elle est donc effective cette marche pour le moment je les ai vus à l'intérieur non c'est parce qu'il y a un meeting et à la suite du meeting donc il y aura déploiement est-ce que je peux pas aller non c'était pour ton information cher ami allez-y je les ai vus donc à l'intérieur nous allons discuter ça scrupuleusement ça c'est clair s'ils sortent de la permanence de leur partie et ils se mettent en route ils se mettent en marchant en route alors là nous aviserons quand je dis nous aviserons c'est quoi c'est que s'ils défilent dans les artères de cette ville le nombre Jean-Michel Nittier est clair le SDF organisera dans les tout prochains jours une marche également pour la sensibilisation et l'éducation au fédéralisme et les articulations différentes dans les articulations seront communiquées en temps plus opportun c'est signé Jean-Michel Nittier et je suis solidaire de sa position totalement solidaire nous sommes en train de voir on les regarde là-bas on attend s'ils vont sortir et j'interpelle une fois de plus pas que j'interpelle j'attire un peu l'attention n'est-ce pas des autorités administratives de la ville sur ce que actuellement il y a des 5ème colonnes les membres de la 5ème colonne qui veulent que ce qui se passe se passe ici à Douala vous avez compris vous comprenez c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il recherche vous voyez quand même le message il y a l'intégration nationale je ne suis pas un gros faux pour une fois je peux donner raison au professeur Niam Di Messanga qui parlait de coup d'état scientifique parce qu'on ne peut pas le 4 mars donc interdit une marche le 4 mars d'un parti politique représenté à l'Assemblée nationale légalisé et représenté à l'Assemblée nationale et moins de 4 mois dans un contexte extrêmement tendu extrêmement délicat donc organiser une parade pareille alors moi je dis monsieur le gouverneur de la région littorale monsieur le préfet vous êtes des hommes de qualité et d'exception il est temps d'empêcher à ceux-là à ceux-là d'effectuer la marche sur la route très bien on vous a entendu Edmond Kamga vous y voyez vous aussi de la provocation vous y voyez merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo Sous-titrage ST' 501 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 internationales ont donc réagi à la situation tous se disent préoccupé très préoccupé d'ailleurs avec ce qui se passe au cameroun on a eu l'onu on a également eu je croyais hier ou avant-hier l'union européenne et l'union africaine et tous parlent d'un dialogue d'un dialogue inclusif on a beaucoup entendu parler finalement de ce vocab de cette expression dialogue inclusif nous recevons hier sur nos antennes le ministre de la communication qui estime que le gouvernement n'a fait que dialoguer depuis le début de cette crise c'est quoi un dialogue inclusif que de quoi parle-t-on véritablement lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif aujourd'hui oui mais quand le minkan dit qu'on a fait que dialoguer il est un peu de mauvaise foi excusez du peu s'ils estiment avoir dialogué alors moi je réponds qu'ils ont mal dialogué parce que ça ne sert à rien de faire un dialogue de sourds faire un dialogue de sourds c'est équivalent à ne pas dialoguer du tout parce que le risque que cela entraîne c'est que ça peut tendre les nerfs des parties prenantes et entraîner au claquement ou de claquage de portes permettez-moi de vous rappeler peut-être si je m'exprime les stations corporatistes qui ont trouvé des solutions au fur et à mesure oui mais écoutez le cameroun n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité en la matière et vous noterez avec moi que la révolution qu'on appelait la révolution du chassement est né d'un gars qui était fâché parce qu'il n'arrivait pas acheter du lait du lait pour nourrir sa famille pour boire lui même ça fait tomber des régimes donc on appelle ça l'effet domino c'est à dire quoi et le docteur l'a souligné je crois qu'il est ici en sa qualité d'intellectuel il n'est pas partisans comme nous il fait une lecture objective j'allais dire scientifique de la société le cameroun n'est pas une innovation en la matière dans toutes les revendications sociales dans l'histoire de l'humanité vous verrez toujours que ça commence par une gifle de trop sur un individu qui par effet d'entraînement peut aller jusqu'à dire mais quel est ce pays dans lequel on gifle trop les gens et puis les autres giflés se lèvent et puis s'entraînent la que la problématique de la violence même dans la cité etc donc c'est cette question là maintenant ce qui m'intéresse c'est que vous avez souligné vous l'avez vous avez relevé à juste titre l'aspect du dialogue inclusif dialogue inclusif je voudrais vous citer les quatre principes d'un bon dialogue les quatre principes d'un bon dialogue c'est le respect mutuel si vous vous asseyez autour de la table où vous tendez la mort vous prétendez tendre la main aux gens pour un dialogue et que par ailleurs voulait traiter de chiens qui mordent il va de soi sur le plan psychologique vous ne préparez pas le lit d'un bon dialogue fraternel qui parlait concrètement faut qu'on comprenne je ne voudrais pas citer les contemporains vous êtes historien du présent vous allez le faire pour moi le deuxième principe du dialogue c'est l'honnêteté voyez-vous l'honnêteté il ya des gens notamment sur les réseaux sociaux qui ont osé nous dire et même me prendre à partie comme alissa dieu étant le parti des sécessionnistes sous le prétexte que nous n'avons jamais rien condamné nous n'avons rien fait pour eux mais écoutez toutes les déclarations je parle sous le contrôle des officiels de mon parti pour ce que je connais c'est pour ce que j'ai signé toutes les déclarations de l'afp depuis presque un an que cette crise dure n'ont été que dans le sens d'appeler les uns et les autres à ne pas recourir à la violence mais à dialoguer mais cela ayant été dit ne demandez pas une à l'eau à une alice sadio qui a quand même ce que les anglophones appellent le common sense de dire que à la suite d'une bouteille de gaz déposé à la porte même pas près de des citernes de gaz de la sdp d'une bouteille de gaz déposé que des gens dit on représentant de l'administration prennent une boule de cristal ou un verre d'eau et lisent des dents qu'ils ont vu les têtes des anglophones je ne peux pas aller jusque là voyez vous ceci pour dire quoi ceci pour dire que la situation est tellement tendue aujourd'hui et il ne faut pas perdre de vue que cette situation de crise anglophone vient juste s'adosser sur un mal l'être sociétal et un régime qui a plus de 35 ans de règne donc ne soyons pas surpris que les choses certaines choses viennent se greffer à la crise anglophone des choses qui hier n'avait pas le courage de s'exprimer vient se greffer à la crise anglophone pour eux pêcher en eau trouble près de la nécessité d'où la nécessité j'allais dire du dialogue et le repli partisan est une démarche attaquatoire est une démarche incendiaire et ce n'est pas recommandable en contexte le troisième principe d'un bon dialogue c'est de reconnaître les avis les uns et des autres et le quatrième j'allais dire c'est d'avoir pour seul boussole la construction la construction l'amélioration de notre vivrance je vous vois je reviendrai à la condition là n'ont pas été respecté par le régime il ya le ministre de la communication qui a même dit que les anglophones n'étaient plus dangereux que boto boko haram on ne me l'a pas relayé je les suivis en direct à la sire tv médias d'état payé par les camerounais francophones et anglophones ce sont vos paroles je voulais s'assumer par on se sentait là c'est comme madame alissa djo avec vous nous reviendrons à vous honorable marlis belle vous êtes là pour ça un docteur fouca sur le dialogue inclusif revenant un peu à ce à cette expression que l'on a beaucoup entendu depuis le début de la semaine de la part des institutions internationales et même de certains partis politiques un nom politique disait sur nos antennes on va dialoguer mais avec qui c'est quoi le dialogue concrètement comment ça devrait se passer on devra appeler tout le monde dans une salle comment ça va ce qu'elle est la plateforme comment mettre en place ce qu'on appelle dialogue inclusif aujourd'hui avec qui va ton dialogue et qui va représenter quoi comment ça peut se passer nous avons nous avons des autorités au cameroun ces autorités sont clairement connues et identifiables première des choses le dialogue inclusif suppose donc quoi ça suppose que les autorités administratives et politiques prennent leur c'est à dire que prennent leur responsabilité première des choses mais bien entendu il est clair qu'il faut identifier les parties avec lesquelles il faut dialoguer est ce que ce ne serait pas intéressant d'associer les forces d'opposition pour trouver une réponse est ce que ce ne serait pas intéressant d'associer les représentants de la société civile et in fine et d'associer en fait les les responsables des différentes revendications qu'on a vu dès le début parce que j'entends tout le temps que les responsables on a on connaissait les revendications elles ont été satisfaites mais j'en doute j'en doute moi j'étais il ya quelque temps j'étais à crébi avec des avec des avocats j'étais en formation avec des avocats et j'ai écouté les avocats du nord ouest et du sud ouest qui continuait à se plaindre d'un certain nombre de choses je pense pas que donc c'est leur revendication était satisfait dans le même temps j'ai écouté des enseignants ou des parents d'élèves en fait qui se retrouvent dans la partie anglophone qui se plaignaient non pas ce que de ce qu'on appelle la francophonisation je crois que c'est trop péjoratif mais qui se plaignaient du fait que on a un système éducatif qui dans certaines écoles tronque l'enseignement et à la fin fabrique des enseignants très peu qualifiés qu'on renvoie dans la zone anglophone et qui finalement abrutissent leurs enfants donc il faut pouvoir associer donc je pense que identifier les parties c'est pas très compliqué pour moi la seule c'est à dire que la partie qui n'a pas d'écho aujourd'hui c'est la partie c'est cette partie c'est du moins cette partie très marginal je rappelle encore les sessionnistes qui n'habitent pas pour la plupart au cameroun qui sont tapis dans les réseaux sociaux cachés derrière des claviers et envoient des coups des drapeaux couleur de sac plastique sur le net je pense que cela sont à écarter mais le vrai problème c'est le pouvoir re regrouper donc ces différentes parties l'administration le parti au pouvoir ou bien le groupe politique au pouvoir l'opposition la société civile les leaders sociaux des régions anglophones pour dire quels sont les problèmes du cameroun comment est ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes parce que les leaders anglophones n'ont pas la panache en fait de ces revendications c'est pour ça que je pense qu'il faut associer les partis d'opposition et continuer donc à isoler ces partis là ou bien à frustrer ces partis en disant qu'elles n'ont pas droit à la parole parce que elles n'ont pas déposé dans les délais telle marge n'est pas ça continue à exacerber les tensions je pense qu'il faut lui être rassembleur se dire que on lutte tous ensemble pour un cameroun et non pour un parti honorable marlise de la belle est ce que vous vous partagez les propos du ministre de la communication qui estime que le gouvernement n'a que fait que dialogue et depuis le début de cette crise le gouvernement a dialogué est ce que il a été efficace mais parce que personne ne peut remettre en cause qu'il y ait eu une démarche vers les protagonistes quand cette crise a commencé il ya six mois tout de suite et jean novembre vous avez vu fédéralisme égale synonyme définition division sécession ça sécession terrorisme ça n'existe nulle part c'est un dictionnaire qui est propre au vaudou rdpc à la cuisine rdp c'est le possible qui n'est pas scientifique je veux dire je veux même dire que les partis comme les nôtres qui pensent que on peut donner une chance au fédéralisme parce que le cameroun sort du fédéralisme on peut envisager renégocier la forme de ce fédéralisme pas forcément sur le modèle dualiste comme par le passé mais c'est une renégociation ne peut pas se faire dans les antichambres des gens à yaoundé ça doit se faire avec le corps social c'est à dire les représentants légitimes c'est ça qu'on parle du dialogue politique national inclusif quand on fait de ses représentants légitimes et l'honorable je disais tantôt que je voulais mettre de l'eau à son moulin elle a parlé d'agenda caché en évoquant les leaders du consortium vous ne pouvez pas porter les chaussures dont agbord bala le maître agbord bala au jour d'aujourd'hui parce que ce monsieur est entre deux feux il est entre le marteau et l'enclume il est pris en place avec ses autres compagnons de la coopération enseignants médecins étudiants ou avocats pour et pour cause et pour cause c'est que ces braves messieurs exactement comme ce monsieur qui s'était immolé dans la partie maghrébine de l'afrique ce monsieur qui s'immolait ne pouvait pas savoir que sa revendication relative au lait allait entraîner le départ des régimes c'est de la même manière que lorsque agbord bala et ses compagnons leaders du consortium que nous avons reconnu comme étant des des interlocuteurs visibles touchables palpables accessibles et bien quand ces gars se lèvent et portent leur robe pour revendiquer je vous jure que il n'avait jamais prémédité que il y a le mal être social avait atteint un pic il faut être honnête c'est ce que j'appelle les conditions les quatre conditions du dialogue l'honnêteté intellectuelle il n'avait je suis sûre qu'ils n'avaient pas imaginé que le mal être social avait atteint un pic tel que ça allait créer l'effet domino dont j'ai parlé dans mon dame dans mon être dans mon introduction mais c'est vous qui vous gouvernez très bien que ce soit l'endroit où il vit c'est vous qui vous gouvernez et le leader du consortium ne saurait être comptable de la gouvernance du rdp c'est qui dure depuis depuis plus de 35 ans c'est de cela qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui qu'est ce qu'il faut faire on a le choix on a le choix soit de marcher pour soutenir les institutions et je me demande moi apprenti philosophe est ce que les institutions hier il marchait pour soutenir leur leader l'appeler à se représenter pour un énième mandat j'ai cru tolérer ça parce que je me disais c'est dans leur droit chaque parti fait ce qu'il veut de son leader et est libre de ce que je suis fondamentalement démocrate mais lorsqu'aujourd'hui face à à à au danger qui guette le navire cameroun face au danger qui guette le navire cameroun que les gens nous servent très bien un plan qu'ils ont intitulé la marche de soutien aux institutions mais les institutions est ce que c'est un homme est ce que c'est une femme alors les est vous allez vous allez vous allez vous parler aux les institutions c'est c'est l'administration c'est l'opéra où ça ne marche pas on ne les soutient pas très bien c'est pas un homme c'est pas une femme on soutient des idées bien merci pour m'avoir passé la parole premièrement chez ma chère alice il ya eu combien de signataires dans la convention que vous avez initié il y en a eu quatre c'est important oui les porteurs les premiers porteurs il faut il faut nous donner c'est que c'était pas facile que des gens s'extirpe de leur chapelle politique pour ainsi à vous même il ya mon collègue oui oui c'est l'est un pays qui le président on en a de l'upc voilà je vais souhaiter la liste est ouvert je vais aller le ranger pour que au moins au niveau du genre qu'on exprime notre capacité nous les femmes apporter ce type de projet important j'en prends bonne note deuxièmement je voudrais dire que quand je parle d'agenda caché je dis encore une fois je ne suis pas plus intelligent que tout le monde donc si moi je l'ai compris ça veut dire que cet agenda existe et ça veut dire qu'il ya eu une organisation minutieuse qui a été mise en place ce n'est pas une génération spontanée parce que les moyens qui sont déployés montre bien qu'il ya eu une organisation qui a été mise en place bien maintenant quand j'ai fini de le dire je dis quand nous avons donc quand on arrive à l'idée du dialogue du dialogue inclusif et on revient à ma préoccupation de quel est l'objet du dialogue et le ministre monsieur wafo du château cabinet a dit que c'était la forme de l'état c'était ça en fait l'objet final de notre ok dans cette configuration configuration nous avons donc les sécessionnistes c'est à dire si on prend un jour c'est vraiment est ce qu'elle peut parler je vous en prie il ya à l'extrême gauche ou droite les sécessionnistes et à l'extrême gauche ou droite ceux qui ne veulent pas du tout qu'on parle d'un éventuel débat sur la forme de l'état donc tout cela existe et personne ne doit être exclu le sécessionniste est simplement difficile c'est s'intégrer parce que en fait lui il a choisi de se désolidariser sauf que c'est sûr la sécession interdite c'est sur la loi jeudi n'a pas le fédéralisme par le fédéralisme la sécession la sécession lui c'est quelqu'un qui ce qui a beauté à touche qui a dit que je ne fais plus partie de votre pays c'est à la limite lui on ne le convient pas autour de la taille exacte autour de la table maintenant il ya ceux qui sont pour le fédéralisme ceux qui sont pour l'état unitaire décentralisé et cela ne veut pas dire le départ de paul bien non la seule la forme de l'honneur il ya aussi ce sens de cloche là et il n'y a que ce n'est pas la forme de l'état je dis que j'ai des dames et l'objet de la discussion il n'y a pas que la forme de l'état il y a également la gouvernance et aussi la mauvaise gouvernance ériger un métro de gouvernement pour être efficace on ne débat pas de tout et de rien on choisit d'abord un sujet qui semble être le socle et quand on a terminé avec cette étape on passe à une autre étape donc pour moi je dis même au niveau du fédéralisme il ya ceux qui sont donc pour le fédéralisme ceux qui sont pour l'état unitaire décentralisé à l'intérieur de ceux qui sont au niveau de l'état unitaire décentralisé il ya aussi ceux qui sont pour dix régions pour de douze régions pour quatre régions pour etc donc ça c'est dessous c'est des sous groupes ce dialogue moi j'ai j'ai bonne confiance confiance que ce dialogue aura lieu quand j'ai bonne confiance que c'est un dialogue quand la maison a brûlé qu'on dirait à l'eau mais rapidement et dans l'urgence le dirigeant de ce pays vous écoute encore et il vous observe ou bien vous connaître chacun pour ce qu'il veut et ce qu'il vaut on parlait de personnes prises en otage tout à l'heure dans cette crise je m'adresse là à à jean-robert wafo justement du sgf l'actualité également évoqué cette semaine toutes ces démissions qui avaient été annoncées de députés du sgf certains journaux ont titré d'ailleurs vraie fausse démission qu'en est-il exactement c'est une forme de soutien ces personnes ont-elles finalement dit démissionner c'est 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 député est-ce une forme de soutien à ces manifestants de la partie anglaise de quoi s'agit-il est-ce que le sgf n'est pas aussi pris un point d'otage entre justement comme on le disait soutenir finalement les manifestants ou alors tu veux une position qu'est ce qui se passe exactement aujourd'hui au sein de ce parti qui il faut rappeler à monter son empathie quand même pour pour ces personnes dans la partie anglaise une démission se formalise c'est-à-dire qu'il ya un procédé pour la démission quand vous êtes député vous rédisez votre lettre de démission vous acheminer soit au président du groupe parlementaire soit n'est-ce pas au président de l'assemblée nationale quand c'est une démission volontaire alors alors je vous parle joseph badan qui est par exemple vice-président de l'assemblée nationale n'a pas démissionné parce qu'il était pris en otage du fait que loup on est dans un pays où un vice-président de l'assemblée nationale ne bénéficie pas de protection spéciale dans un contexte pareil il a tout simplement dit parce qu'elle était assaillie chez lui ses enfants étaient à la maison son épouse et lui-même il a dit ok je ne retournerai pas à l'assemblée nationale tant que la crise n'aura pas connu une clarification il n'est pas le seul voilà ce qu'il a dit bon il ya eu un second qui n'attendait pas que ce soit véritablement formalisé mais voilà on est dans un pays où dans un contexte aussi grave le vice-président de l'assemblée nationale ne bénéficie pas d'une protection particulière est ce que vous trouvez ça normal pour qu'est ce qui devrait être protégé je pose une question à un budget c'était là le contexte était là c'est pour ça que je dis c'est le pouvoir en place qui a pris en otage le vice-président de l'assemblée nationale d'honorame badan c'est le pouvoir en place quand il ya pas d'un pétant une situation dégénère il ya quand même ce qu'on appelle la protection des autorités et l'honorame badan est vice-président de l'assemblée nationale pourquoi on n'a pas déployé donc des unités spéciales autour de sa résidence donc voilà c'est ça le métal problème donc je dis c'est le pouvoir en place qu'il a pris le noir badan en otage en le livrant n'est ce pas aux extrémistes qui sont venus la saïd chez lui c'est ce qu'il ya c'est ce qu'il faut comprendre autre chose qu'on parle quand vous parlez d'agenda caché c'est qu'on sait tellement c'est l'agenda caché dans le rdpc parce que le sdn a eu de cesse je dis que nous sommes contre la sécession la sécession l'avons exprimé formellement et le thème mani john fourny l'a dit dans le quotidien de mutation dans une des éditions du quotidien mutation paru cette semaine il a dit je suis contre le sdn contre la sécession et tout comme les différents communiqués que nous avons eu à envoyer que les dents a envoyé aux médias et puis à l'attention de l'opinion nationale et internationale nous avons clairement dit que nous exprimons que nous condamnons fermement toutes les violences toutes formes de violences d'où qu'elle vient que ce soit n'est ce pas du côté des de l'état c'est à dire que je veux dire des dons de l'armée ou bien de la police ou alors que soit même du côté n'est donc n'est ce pas des extrémistes nous avons clairement dit cela nous condamnons toutes formes de violences d'où qu'elle vient maintenant revenons à la forme de l'état parce que c'est un sujet préoccupant il n'ouvre pas le dialogue parce qu'ils savent qu'ils savent qu'ils seront vraiment exposés sur la forme de l'état vous savez pourquoi des gens refusent qu'un dialogue soit ouvert pourquoi c'est un appartique c'est un tu référent n'est ce pas du parti de madame malice douala belle refuse c'est parce que j'ai dit mais vous êtes mais c'est votre parti c'est votre parti le lpc bon mais quand même l'avent le devant ça mais j'ai dit honorable j'ai pas entendu bon ok vous avez dit tout à l'heure que bon votre âge est donc avancé je vous écris donc je disais quoi vous savez pourquoi ils le veulent pas ils le veulent pas parce que c'est un appartique et c'est un haut fonctionnaire ont transformé la manne financière de l'état central en leur mamelle nourricière je vais prendre des exemples c'est madame bichaka permettez moi de parler parce qu'il faut que les carmeners le sachent le rapport 2015 de la chambre des comptes a fait état de quoi a fait état de ce que le budget de fonctionnement de l'état au cours de l'exercice 2015 qui était de 2315 milliards de francs cfa a été détourné au titre des marchés fictifs des marchés de gris agré fictifs etc quand vous prenez 40% de 2315 milliards ça fait 925 milliards de francs cfa qui ont été détenus au titre d'un seul exercice il y 925 milliards de francs cfa c'est contenu dans le rapport de la chambre des comptes ils se partagent ça là bas à yaoundé voilà deuxième exemple les salaires fictifs d'ailleurs puisque le président de la république s'est rendu compte sur le tard que les salaires que les salaires fictifs constituent un groupe financier pour l'état la preuve c'est qu'il a sorti une lettre de cadrage budgétaire pour demander que on procède au comptage physique de personnel de l'état c'est pas la première fois je dis non pour pour les salaires fictifs c'est la première fois qu'il mentionne ça dans sa lettre de cadrage nous avions eu l'habitude de lui dire depuis 2007 que c'est un groupe à ce que vous voyez vous en 2007 donc en 2006 quand le fmi a imposé à la suite d'une rencontre avec les parlementaires avec les députés du usg a donc imposé qu'il y ait une à ce qu'elle a c'est seulement du fichier sol quelques instants après au cours d'une conférence de presse madame bichaka vous devez comprendre pourquoi les gens refusent c'est des criminels de la république au cours du conférence de presse à la question d'un journaliste le ministre des finances l'on qui cesse à savoir à quel niveau on en est avec le fichier d'avoir l'assainissement du fichier sol de l'état le ministre des finances de l'époque a dit que on n'a qu'on n'a pas d'écran des parcours et que la masse a été passé de 36 milliards à 28 milliards de francs c'est pas par mois soit un cap de 8 milliards en un an ça fait combien ça fait 96 milliards en dix ans ça fait combien ça fait 960 milliards en 20 ans parce que nous sommes entrés dans le programme d'aïsmane en 87 et nous en sommes et et nous et on nous a accordé le point d'achèvement en 20 ans en 20 ans des individus sans foi ni loi des véritables bandits accueillent et tourner je vous en prie 1920 milliards de francs cfa à ceci laissez-moi vous parlez pour que le carrément s'il vous plaît permettez moi quand même de faire parler d'autres personnes je vous en prie cette émission est rotative je vous en prie d'autres personnes parlant vous reviendrez à votre à votre à votre s'il vous plaît à permettez à deux personnes également de prendre la parole docteur foca à le temps pour nous de mentionner quand même qu'on annonce des évolutions sur le terrain abamenda notamment où des personnes manifestent en brandissant des des branches de l'arbre de la paix entre autres la ville qui était donc calme depuis le matin on annonce dans des marches déjà qui ont débuté de ce côté là docteur foca je le disais tout à l'heure est-ce que vous pensez que tout simplement alors vous l'avez même relevé pas seulement la forme de l'état mais également la mal gouvernance certains sont allés jusqu'à estimer que le gouvernement en place aujourd'hui devrait je vais utiliser le mot qui avait été utilisé par ces derniers dégagé tout simplement pour avoir une nouvelle forme nouvelle un nouveau gouvernement est-ce qu'avec l'état qui est des choses et même en revenant sur la forme de l'état c'est à dire décentralisation fédérale si vous voulez et les personnes qui sont en place est ce que les choses changeraient vous 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 le pensez je ne le pense pas mais permettez moi juste avant de saluer une fois de plus le professionnalisme nos forces de l'ordre qui à plusieurs reprises ont fait preuve de retenue et ont évité l'escalade de la violence une fois ceci dit je pense que vous avez le chef du parti au pouvoir et juste pour rassurer l'honorable doit la belle je ne suis pas quand je ne parle pas contre le rdpc j'essaie d'analyser froidement autant que je peux la situation le chef de l'état qui est président d'ailleurs du rdpc l'a dit plusieurs fois il ya des gens qui sont en train de piller le cameroun et à côté de cela vous avez les mêmes gens ou bien d'autres qui créent un système d'inertie c'est pas nous qui le disons c'est le chef de l'état président du rdpc qui l'a dit à main de reprise comment voulez-vous donc que dans ce contexte qu'on puisse avancer avec des gens qui sont des prophètes ou bien des artisans de l'inertie ce n'est pas possible c'est pour ça que je vous ai tout à l'heure que beaucoup de gens s'agitent aujourd'hui parce que si on arrive à poser ce vrai débat inclusif dont tout le monde parle ça suscitera un nouveau leadership et il risque d'en être écarté vous ne pouvez pas voir des gens qui ont fait 30 ans parce que souvent fustisent le chef de l'état mais il y en a qui ont fait pire que lui en termes de long et long et long et long et long et dans leur position vous pouvez pas voir des gens qui ont fait 30 ans 40 ans dans certaines positions qui n'ont jamais eu de solutions innovantes dans le sens de la construction de l'état et vous voulez qu'en 2017 où on est passé de 70 ou de 80 où il n'existait pas d'internet il n'existe pas de technologie en novembre bientôt un an vous savez que le rdp c'est mon grand âge j'ai été parmi les premières personnes et je ne crois pas être une personne extrêmement intelligente donc si moi j'ai pu penser comme ça beaucoup de personnes ont également pensé comme ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand on veut dialoguer on commence par s'entendre sur l'objet du dialogue vous touchez un bon point je vous l'accorde l'objet de quoi est ce que nous allons parler de la forme de et attendez en tout cas c'est pas comme ça que ça a démarré ça a démarré avec les revendications en pourra corporatiste du souci système éducatif et du souci système judiciaire et on se rendait compte au fur et à mesure et j'ai eu à le constater que quand on terminait avec un point il y en avait vous connaissez les poupées russes et non mais quand on veut dialoguer sincèrement ça ne se passe pas comme ça parce que là il ya de la ruse il ya de la ruse quand il ya de la ruse ça gâche le dialogue quand on veut négocier il ya la sincérité qui fait partie des règles du jeu quand vous arrivez dans une négociation en gardant derrière votre dos tout ce que vous voulez et en faisant d'abord croire que c'est les lunettes et une fois que vous avez eu les lunettes non c'est pas les lunettes c'est un dialogue qui ne peut pas aboutir à quelque chose d'efficace voilà ce que j'ai reproché à cela et je sentais bien donc et aujourd'hui tout le monde l'a aisément compris qu'il y avait un agenda caché ça se voyait c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait on se rendait bien compte que en fait ces revendications corporatistes c'était les mèches qui étaient là pour qu'on aboutisse à quelque chose certaine c'est la réaction du gouvernement non on a valorisé non 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 vous souvenez à qui a des arrestations il y a eu des répression non 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 ça bien commencé avec des revendications corporatistes qui ont obtenu un certain nombre d'avancées on ne peut pas refuser qu'il y ait eu des avancées que ça n'ait pas été parfait c'est autre chose mais personne ne peut n'a pas d'accord que tu prennes la parole allez-y parce que parce que vous êtes gentil non 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 je suis gentil mais c'est que la parole contre moi lui prend la parole contre moi je suis pas contre mon temps de parole à l'élan en chaque fois que l'un d'eux a fini de parler vous devez me donner la parole allez-y voilà il a montré le doigt à même la fin c'est de la provocation allez-y nous ne vous expliquez pas allez-y allez-y franchement pour si peu de choses allez mettre de l'eau à votre moulin donc je vous en prie on aura pour dire que on a bien tous compris qu'il y avait un agenda caché maintenant est ce qu'il faut faire le procès à ceux qui avaient cet agenda caché d'avoir eu un agenda caché non puisqu'on sait depuis 2004 je crois c'est en 2004 que le sarven voilà a été mis en place donc à partir de ce moment là tout le monde devait bien comprendre que une machine était mise en place et que cette machine là avait pour objectif de revendiquer quelque chose qui tenait à coeur nos compatriotes de la zone anglophone aujourd'hui donc aujourd'hui que c'est clair aujourd'hui c'est clair c'est clair maintenant que c'est clair le dialogue je vais continuer continuer je vais aller y pour dire que il ne faut pas penser que parce que le rdpc marche aujourd'hui le rdpc va occulter le dialogue si le rdpc occulte le dialogue alors c'est j'allais dire ça va être complètement inefficace aujourd'hui c'est un jeu partisan moi je ne dirais pas repli identitaire je dis c'est un jeu partisan que nous sommes en train de jouer mais je pense que les dirigeants les gouvernants savent parfaitement qu'à un moment donné il faudra qu'on parle de cette troisième république parce qu'il faudra qu'elle naisse et il faudra qu'elle naisse de la manière la plus consensuelle possible pour qu'on s'assure qu'on ira encore sur 50 ans au moins parce que si c'est parfait et ce n'est pas parce que je suis allez-y on aura terminé monsieur le ministre allez-y avec votre permission alors maintenant concernant les acteurs l'opposition traditionnelle si on veut l'opposition traditionnelle a joué un mauvais jeu parce qu'on a eu l'impression qu'au début elle a voulu comment dirais-je elle a voulu passer pour le comment dirais-je un magicien capable de rétablir ou alors d'intervenir pour que ça aille mieux très vite on a fait comprendre à cette opposition là qu'elle n'a pas de légitimité qu'elle n'a pas dans ce jeu là qui se jouait elle n'avait pas de légitimité alors comment est-ce que lui le gouvernement allait le reconnaître comment faut citer les contemporains oui l'opposition c'est très grave c'est grand l'opposition très traditionnelle très bien alors j'ai reverti entre parenthèses entre parenthèses on la connaît cette opposition elle est composée d'un certain nombre de partis politiques qui n'ont pas dit grand chose pour certains et ceux qui ont voulu dire quelque chose comme le sdf il ne savait pas trop quoi dire parce que en même temps ils voulaient plaire aux sécessionnistes et en même temps ils voulaient ne pas être trop fâché avec le rdpc donc du coup leur positionnement n'a pas été édifiant très bien j'ai reverti à faux c'est quoi le dialogue inclusif pour vous qu'il faut aujourd'hui tout d'abord quand l'honorable dit que c'est parce que le rdpc marche aujourd'hui qu'on va on va non le gouverneur de la région du littoral monsieur samuel dit donné il va d'y boire et le préfet du vous et qui sont des hommes de qualité et exception doivent prendre responsabilité en interdisant la marche d'aujourd'hui vous l'avez dit là dessus vous l'avez maintenant les gens font comme si ce qui arrive aujourd'hui n'était pas prévisible le sdm a eu de cesse n'est pas de dire que la mauvaise gouvernance la dérive monarchiste des institutions l'absence de réformes institutionnelles l'absence de la non mis sur pied des institutions contenues dans la constitution de 96 notamment le conseil constitutionnel ainsi que les conseils régionaux et de nature a créé une déflagration sociale de forte amplitude le nez le sdm a eu de cesse de le dit et maintenant il n'a même d'ailleurs précisé dès le début de la crise et avant la crise qu'il faut que le président de la république organise un dialogue national inclusif franque et sincère sur la forme de l'état parce que voyez vous madame bichaga nos compatriotes des régions du nord ouest et du sud ouest ont subi un double braquage constitutionnel d'abord en 72 quand on est passé de la république fédérale du cameroun à la république unie du cameroun parce que l'article 47 n'est pas de la constitution fédérale et on sait clairement que toute modification de la constitution qui pour la constitution fédérale qui porte atteinte à la forme et à l'intégrité de l'état est nul et de nul effet il y a eu un braquage qu'on s'est donné en 72 à travers un référendum qui est jusqu'ici contesté ensuite à 4 25 comme c'est comme cela ne suffisait pas on est passé par une simple loi de la république unie du cameroun à la république du cameroun c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais la collègue est encore latente quand tout au début de la crise dit anglophone il y a eu des représentants donc il y a eu des leaders du consortium qui se sont mis en avant et qui ont discuté avec les autorités de la république tout d'un coup un matin on les traite de terroriste et comme ça ne suffisait pas on les embastille prenons le cadre de l'avocat général ayah pour la ville on a on a on a on a non mais tu m'as fini de parler je dis c'est les choses écoutez c'est des agissements écoutez c'est des agissements c'est des agissements c'est des agissements qui ont poussé qui ont poussé les gens aux extrêmes parce que leur parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont pris en otage les principaux d'interlocuteur qu'étaient les leaders du consortium c'est vous qui l'avez poussé aux extrêmes à l'inmétant maintenant ils sont pris en otage maintenant sur la forme de l'état le dialogue inclusif avant le dialogue le dialogue qui doit se faire bien évidemment c'est les partis politiques ces organisations de la société civile c'est les autorités traditionnelles qui sont les gardiens de la tradition j'appelle dialogue national politique inclusif d'inclusif ils doivent tous être là la société civile le clergé parce que le clergé c'est quand même l'autorité morale non de la et nous proposons quoi au sdf c'est dans notre programme politique nous proposons le fédéralisme parce que vous voyez vous le fédéralisme n'est pas un thème pour ce crise ça ne doit plus être un sujet tabou parce que l'état unité décentralisé a échoué comme vous avez parlé là tout à l'heure je n'ai rien dit je vous ai bien écouté donc je dis l'état unité décentralisé a échoué a échoué du fait de l'absence de volonté politique de ceux qui nous gouvernent et également du fait des hauts fonctionnaires qui refusent même d'appliquer les décrets et les lois qui existent parce que vous voyez vous regardez au niveau de la structure de l'état sur l'ensemble du territoire madame albertine pichaka en termes de taux de prélèvement obligatoire vous avez l'état central qui concerne 85,5% du taux de prélèvement obligatoire contre 6,5% qui sont concentrés par 14 communautés urbaines qui sont dirigées par des délégués nommés et uniquement 2,6% qui sont concentrés par 360 communes d'arrondissement dirigées par des maires élus première chose deuxième chose et vous allez chuter par là je vous en prie mais si vous m'avez fait venir ici madame vous parlez tout le monde a parlé non j'ai suivi des gens parlent durant cinq minutes et puis vous n'avez pas coupé c'est pas vrai du tout je crône au mêle deuxième chose où sont passés les conseils régionaux où sont passés les conseils régionaux je vous rappelle que il y a une loi dans ce pays la loi de 2004 fixe qui fixe les règles applicables aux conseils régionaux les conseils régionaux sont d'une importance capitale parce que si on avait mis sur pied le conseil régionaux à temps la tectonique politique qu'on observe aujourd'hui n'aurait jamais atteint il y a oubli pourquoi je reviendrai je vous en prie s'il vous plaît je reviendrai à vous jean robert wafo docteur foca justement le ministre de la compétition je vais une fois encore le cité qui était sûr sur notre plateau hier sur qui l'on s'est défisant faisait savoir que l'on ne peut pas aujourd'hui estimé que la décentralisation à livrer à livrer tous ses résultats puisque tout simplement elle n'a pas été encore complètement mise sur pied est ce que vous pensez que si l'on passait à une décentralisation totalement effective telle qu'elle a été édictée dans cette loi fondamentale cela pourrait résoudre le problème quand vous dites que est ce que là quand elle sera totalement mise en oeuvre elle n'a jamais été mise en oeuvre justement son soyons raisonnable elle n'a jamais été mise en oeuvre la décentralisation suppose en fait de suppose en fait de responsabiliser les élus au plan local c'est à dire que il faut pouvoir arracher une partie du pouvoir central pour redistribuer au niveau local mais vous savez le problème c'est quoi c'est que dans le dialogue on parlait de dialogue et c'est que pour parler même de décentralisation il faudrait que les acteurs même soient honnêtes or vous avez une minorité qui est cachée à yaoundé qui ne veut pas céder une partie de leurs privilèges parce que beaucoup de positions sont des positions rentières et vous savez si vous décentralisez ça va affaiblir les positions rentières mais je vais dire ceci si on arrive à mieux redistribuer le fruit du travail commun en gardant une partie pour l'état central qui organise la vie collective et donc en responsabilisant les élus locaux pas les nommés locaux les élus vous verrez donc que les préoccupations des populations au plan local seront mieux prise mieux prise en compte pourquoi parce que les préoccupations qui sont celles des populations de l'est ne sont pas forcément celles des populations du sud et il n'y a que les élus locaux qui peuvent mieux comprendre cela et mieux adresser les problèmes des populations au plan local l'état central s'arrêtera un rôle d'organisation et de régulation maintenant en donnant plus de pouvoir on saura mieux répondre aux aspirations locales et lorsqu'il y aura contestation la contestation même se fera à l'égard des élus locaux et non à l'égard des de l'état central ce qui freinera en fait ce processus de déflagration qui peut entraîner des effets dont voilà à peu près ce qu'il faut faire il faut donc être sincère on est quand même 21 ans bientôt 22 ans après la constitution de 96 il faut être sincère aujourd'hui et se dire nous avons échoué et je voulais dit regardez partout dans le monde l'état unitaire centralisé a fait son temps et est aujourd'hui complètement en faillite et lorsque vous l'avez donc dit on a échoué il ya des personnes qui ne souhaitent pas céder une partie de leur pouvoir il faut dire il faut que le peuple camerounais sache exactement ce qui se passe il faut des données chiffrées quand des gens se mettent à yaoundé ils disent ils disent que la décentralisation existe non nous sommes aussi là pour édifier les camerounais pour démontrer parmi que la décentralisation a échoué il faut le faire je suis un élu local je sais pas je parle oui je dis que les chiffres sont là et comme a dit un économiste les chiffres sont les oracles des temps modernes nous pouvons faire dire aux mots ce que nous voulons mais aux chiffres en face aux chiffres on ne peut rien et je voudrais embrayer sur la réaction de monsieur pour dire que la problématique l'autre problématique donc de cette crise dont on ne parle pas suffisamment de mon point de vue c'est l'incident sur le plan économique l'incident sur le plan économique dans un pays qui est déjà en récession et qui est déjà sous ajustement structurel et j'en veux pour preuve les multiples défilés du fmi et d'un autre pays pays l'incident sur le plan diplomatique et sur le plan économique est d'autant plus grave que vous avez la partie du nord cameroun donc ce qu'on appelle communément le grand nord dont les représentants diplomatiques ont depuis déjà plus d'une décennie déconseillé à leur ressortissant la destination cameroun spécifiquement dans ces endroits là le manque à gagner sur le plan touristique est énorme lorsqu'on sait que le cameroun c'est le triangle c'est l'afrique en miniature dont un européen un américain un indien qui voudrait visiter l'afrique peut très bien objectivement choisir notre triangle national comme destination et avoir la prétention d'avoir vu toute l'afrique parce que du nord au sud de l'est à l'ouest où vous avez l'afrique en miniature vous avez toutes les cultures vous avez les banques tous avez des titans dont on a cette richesse là qui depuis plus d'une décennie mais à vrai dire depuis bientôt trois décennies à cause de la rétention du pouvoir de manière abusive et bien on a un eldorado qui malheureusement n'est pas capable de donner du pain et du sucre et du lait à ces enfants c'est ça qu'il faut relever aussi et les uns et les autres n'ont souligné ce que cache mal ce que le rdpc cache mal en agitant l'épouvantage sécessionniste parce qu'ils ont fait la publicité des sécessionnistes mieux que personne là je leur fais un chapeau parce que personne n'a communiqué sur le sécessionnisme comme le rdpc et le gouvernement nous on pendant qu'on parlait fait fédéralisme dans quel dictionnaire dans quelle langue vous bonjour à tous premier octobre de tous les dangers ainsi titre un quotidien ce vendredi faisant allusion à ce jour même ce dimanche 1er octobre annoncé comme est un journée fatidique pour le cameroun ou tout au moins pour ce qui est de la partie anglophone du pays c'est à dire les régions du nord ouest et du sud ouest et bien nous y sommes ce 1er octobre date anniversaire de la réunification du cameroun français et du saoudaine cameroun c'était en 1961 cinq ans six ans après une partie du peuple crie et exprime sa colère le saoudaine cameroun estime avoir été lésé et oublié à la suite d'un accord auquel il avait participé presque contre son gré selon certains déjà un nom de crise anglophone qui paralysent les activités dans les deux régions sur cité et qui est en peu à peu ses tenticules dans les autres régions du pays une crise où les positions se radicalisent de plus en plus une crise devenue complexe selon des espères des activistes anglophones annonce la proclamation symbolique de leur indépendance ce dimanche des sessions auquel le gouvernement oppose l'argument de l'autorité et auquel le peuple camerounais dans sa quasi totalité dit non non sans reconnaître qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions rapides à ces autres revendications dites légitimes de cette crise comment les partis anglophones feront-elles pour sortir de la situation actuelle mesdames et messieurs bienvenue dans cette édition de droit de repos nous tenterons avec nos panélistes de faire le point de la situation ce 1er octobre de comprendre cette crise qui paralyse les deux régions au fond du pays depuis 11 mois et quelques jours mais avant de découvrir nos panélistes je vous propose de revenir sur le point de la situation aujourd'hui même à Bameda avec notre correspondance sur place frédéric tacan frédéric tacan que nous aurons avant donc la fin de cette édition le temps de voir dans les panélistes qui nous accompagnent pour cette édition j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau ce dimanche docteur fédéric foca bonjour et bienvenue sur droite repense bonjour albertine c'est un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau aujourd'hui pour commenter cette actualité qui nous tient tous à coeur et et qui en fait va déterminer non pas l'avenir du Cameroun en tant qu'entité étatique mais l'avenir du Cameroun en tant que modèle de gouvernance ce que je pense qu'il faut davantage parler de des problèmes de gouvernance que les problèmes de liés à la sécession merci à vous d'être là vous êtes docteur en droit spécialiste du droit pénal droit international militant des droits de l'homme vous êtes également enseignant et directeur du centre de recherche a priori autre personnalité sur ce plateau alissa jo bonjour et bon dimanche à vous bonjour merci bon dimanche à vous bon dimanche à vos téléspectateurs vous êtes donc la présidence de la présidente de l'alliance des forces progressistes et l'afp vous êtes également présidente de l'association écofa l'école des femmes africaines tout à fait merci à vous d'être là c'est doux moulou c'est de moulou ernest moignol bienvenue sur notre plateau oui bonjour et merci abertine pour cette opportunité qui nous permet dans le cadre de notre métier de temps en temps de passer du digital au direct télévisuel disons bonjour à tous les téléspectateurs de l'équipe nord c'est de l'émission voie de réponse bonjour à tous les camerounais et je dis bonjour spécialement à mon épouse qui va battre ce matin alors vous êtes directeur de publication du site camerou link point net oui effectivement nous avons également avec nous edmond kamga bon dimanche edmond bon dimanche à bertine bon dimanche à tous les téléspectateurs je salue tous les copanélistes ici présents en ce jour 1er octobre 2017 un jour que d'aucuns pensent être plein d'incertitude mais je suis rassuré que ce soit ce que ce sera une journée de certitude un journaux d'un jour une journée de paix et de fraternité entre les camerounais vous êtes donc journaliste en service au quotidien la nouvelle expression chef d'ex politique et politique internationale consultant pour droit de réponse il s'agit là donc de la première configuration de ce plateau qui sera interchangeable puisque nous avons à faire à une émission un peu spéciale de droit de réponse ce dimanche je le disais donc tout à l'heure nous allons tenter d'avoir notre correspondance sur le terrain à bameda bameda qui était considéré qui peut être considéré comme l'un des épicentres des manifestations annoncées ce dimanche dans les parties du nord-ouest et du sud-ouest nous retrouverons frédéric tacan si frédéric tacan est donc en ligne pour faire le point de la situation depuis ce matin dans cette partie du pays est ce que nous pouvons avoir frédéric tacan avec donc le concours de la technique fait des quatre ans que nous allons avoir mais en attendant peut-être commencer par commenter cette check actualité avec le docteur fouca comment est ce que vous vous sentez aujourd'hui 1er octobre avec tout ce qui a été annoncé en tant que camerounais tout simplement comment est ce que je me sens aujourd'hui je me sens confiant mais je pense que nous sommes en train de sortir du débat il ya un vrai débat en fait pour moi mais il ya un vrai débat qui doit être le nôtre aujourd'hui ce n'est pas d'écouter une frange marginal de la population qui veut proclamer soit disant l'indépendance je ne sais pas de quel état mais je pense que il faut davantage accorder une oreille très attentive aux revendications sociales qui sont non seulement celles des populations du nord-ouest et du sud-ouest mais également celle des populations de l'ensemble des camerounais donc sur la question de l'intégrité territoriale du cameroun je pense que il n'y aura rien puisque la plupart de ces activistes reste très très marginaux mais je pense qu'il ya matière aujourd'hui à venir à se demander sur le projet commun qu'on veut pour l'ensemble des populations camerounaises à partir de là je crois que nous sommes tous confiants dans l'avenir du cameroun mais que nous devons à un moment donné nous arrêter pour nous interroger sur le projet commun le vivre ensemble que nous voulons pour le cameroun et pour l'ensemble des camerounais parce que pour vous aujourd'hui faut dissocier bien sûr c'est radicaux activistes radicaux qui estime vouloir proclamer leur indépendance aujourd'hui et les autres revendications légitimes bien sûr il faut les dissocier vous savez il ya il ya cette france qui a toujours existé au cameroun et qui est parce qu'il est passé sous anonymat maintenant à la force de la radicalisation de cette crise ils ont été un peu mis en avant et nous en sommes un peu coupables les médias les populations les politiques qui ont prêté une oreille attentive à ces gens là davantage aux populations qui demandent en fait de meilleures conditions de vie une meilleure organisation de l'état une meilleure redistribution des ressources financières générées par l'état et par le travail commun des camerounais donc à un moment donné il faudra qu'on fasse clairement la distinction entre ces marginaux qui veulent nous diviser instrumentaliser et piloter ou pas et les problèmes qui sont ceux des camerounais au quotidien donc voilà c'est à quoi il faut vraiment accorder son attention est-ce que justement ces marginaux comme les appelle le docteur foca ne sont pas aujourd'hui en train de dissoudre les autres revendications qui étaient faites depuis le début de cette crise même s'il faut préciser que la crise a beaucoup évolué nous avons commencé par des revendications corporatistes puis nous sommes tombés dans une revendication politique mais est ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'on n'est pas en train de dissoudre les véritables revendications avec cette frange très radicalisée qui arrive vers la fin de cette crise oui bien évidemment albertine et je crois que c'est un peu là que se pose mon inquiétude personnelle à moi c'est un jour spécial mais un jour tout à fait normal comme tous les autres on reste très très attentif à tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire et non seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest du campon mais selon l'évolution des choses et tel que nous voyons tout se profiner ça veut dire que autant de tous les côtés nous avons l'impression que tout s'est focalisé on a tout à fait créé un canal qui ne se braque plus que sur ces sécessionnistes aujourd'hui pourtant les revendications sont à la base sociale elles sont maîtrisées sont perceptibles par tout le monde et il faut surtout éviter que ces revendications primes sur le reste des revendications qui font appel à un problème de gouvernance qui font appel à un problème de vie au quotidien un problème de bien-être et de mieux et mieux être dans son pays c'est ça notre inquiétude aujourd'hui nous n'aurons plus besoin nous sommes bien bien influencé par cette indiscrétion là à un moment qui voudrait qu'on s'affirme en fin de compte on est camerounais alors si on est camerounais on n'est pas qu'anglophone c'est un terme que je n'aimerais pas utiliser on n'est pas que du nord-ouest ou du sud-ouest mais on reste camerounais à part entière et porteur de toutes les exigences et de toutes les revendications qui amènerait les gens à un mieux vivre à un mieux être dans notre pays à nos tous il ne peut pas appartenir ce pays à certains autres personnes mais aujourd'hui il faudrait faire un équilibre entre le retour à la sérénité et le maintien des libertés c'est ça ce jour aujourd'hui il faut réussir cet équilibre et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait mieux écrire les gens comme il est de tradition dans cette émission nous reviendrons bien sûr sur tout l'actualité de la semaine avec l'actualité de la presse et les derniers événements concernant la situation mais avant alice adjo l'on ne peut pas nier sans vouloir faire l'historique de cette crise dont ne peut pas nier que pour les anglophones bonne france anglophone le problème est certes un problème de malgouvernance mais il existe un problème anglophone je l'ai dit à l'entame de mon propos ils estiment que les accords si on peut les appeler ici de 1961 n'ont pas été à véritablement assumé jusqu'ici par le gouvernement par l'autre partie anglophone est ce qu'on parle seulement de malgouvernance ou est ce qu'on parle d'une communauté qui estime aujourd'hui avoir été assimilée par une autre si je peux m'exprimer si oui albertine vous êtes journaliste dont historien du présent et vous faites bien de le souligner parce que vous êtes vous êtes dans votre rôle j'allais justement le dire si vous ne l'aviez pas souligné dans votre question m'introduisant il va de soi que le cameroun le corps social camerounais souffre d'un mal être lié au problème de gouvernance lié aux salaires qui ne sont pas en aidé en adéquation avec le coût de la vie lié à la masse critique de chômeurs qui est une masse critique de jeunes qui ne savent pas où aller qui ne savent pas où reverser leur énergie qui déborde et ça c'est un problème et pas de moindre c'est un problème qui peut aussi être demain une cause de situations critiques dans notre pays mais on ne peut pas diluer ce mal être qui est partagé par les camerounais anglophones ou francophones on ne peut pas le diluer à la problématique qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la crise anglophone pour compacter mon idée je voudrais tout simplement dire que le passage en 1972 de la république fédérale à la république unie du cameroun puis en 1984 par colbia par décret c'est à dire unilatéralement sans même passé par les élus du peuple par le parlement de la république unie du cameroun à la république du cameroun tout court soit à l'appellation d'avant la réunification parce qu'avant que les pour parler de fuma n'est lieu ce face et fameux juillet 1961 notre parti du monde s'appelait la république du cameroun leur parti s'appelait les sardines cameroun donc les anglophones aujourd'hui les extrémistes à leur manière que je ne partage pas que l'afp ne partage pas mais les citoyens qui veulent rester avec nous qui sont une majorité écrasante et bien cette majorité là ces anglophones là ce qu'ils nous disent ce qu'on doit lire de de leur de leur mouvement c'est qu'ils ont mal digéré c'est que cet effacement pour ainsi dire de l'histoire de notre pays de la jeune histoire de notre pays tout simplement parce que on ne peut pas comprendre qu'on soit passé que quelqu'un fut-il président de la république est pris la décision à un moment donné juste parce que ça lui plaisait de changer le nom qui a été négocié par des parties notamment deux parties parce que il ya des gens il ya notamment de notre côté nous les francophones il ya des gens qui ont coutume de diluer cette problématique là et c'est dangereux et je crois que comme le docteur a si bien fait de le dire c'est cette lecture qui est une lecture on va dire un peu condescendante de la situation qui a fait que la colère de nos frères et soeurs anglophones monte parce qu'ils avaient l'impression d'être dans une situation de dialogue de sourds et l'appel que nous lançons aujourd'hui c'est que toutes les parties présentes réapprennent l'art du dialogue très bien on parle d'un dialogue honnête d'un dialogue honnête et constructif dans le contexte de cette crise là or pour avoir un dialogue honnête il faut pouvoir reconnaître le problème parce qu'on ne soigne pas une maladie si on refuse d'en faire le bon diagnostic très bien on reviendra justement sur le dialogue tout à l'heure avec vous edmond kamga vous me permettez de prendre donc le correspondant qui est en ligne fédéric tacan bonjour est ce qu'on peut avoir la situation à bamenda à l'heure actuelle bamenda il faut le noter qui est fort fortement militarisé depuis ce matin selon les informations qui nous parviennent à l'entrée de détourner les quartiers en entourner les carrefours et le autre point stratégique c'est le nom de ce que l'on est ça est là je 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 l'armée de la mounaise et s'est analysé dans la lutte contre le terrorisme. Précision que cet étudiant de sécurité a renforcé auxquels il s'agit de l'intervention des déplacements, des réunions de plus de quatre personnes, la fermeture des frontières d'arrestre et des maritimes. On n'a pas été débrouillé, ce n'était pas l'élection de sécurité d'ici, à la fin d'avoir pu s'y aller. Cette manifestation a eu lieu de ce 1er octobre 2017, d'accès à laquelle certains activistes en France comptent préparer symboliquement les dépendances des gens en France du Cameroun. Pour l'instant, les rues sont encore désertes, tout est fermé. Les quelques personnes rencontrées dans la rue sont minutieusement fouillées à chaque barrage des forces de l'ordre. Les églises que nous avons visitées ce matin ont maintenu leurs portes fermées. Ajoutons aussi que ces mesures des autorités camerounaises, en vigueur depuis plusieurs jours, ont contraint de nombreux habitants à quitter les villes de Bamenda vers les autres villes francophones. Et notons que dans la nuit d'hier samedi à ce dimanche matin, les forces de l'ordre ont dispersé avec du gaz lacrymogène certains groupes de manifestants qui tentaient de se rassembler avant le lever du soleil dans certaines localités de la région, notamment à Koumbo, où on a également signalé l'incendie dans la nuit d'hier à ce dimanche matin de la prison. Mais pour l'instant, difficile de savoir d'où provenait le feu. L'incendie, selon les sources sécuritaires, aurait causé la mort de 4 voire 5 détenus. On n'attend pas encore à une précision. Et on nous fait comprendre que ces détenus ont voulu s'échapper, n'est-ce pas, après cet incident. Et ils ont été abattus par les gardiens de prison. Je ne suis pas surpris par les informations que nous recevons de nos correspondants sur le terrain. notamment en ce qui concerne la forte militarisation. Vous savez, le gouvernement a quand même le devoir de préserver la paix et la sécurité. La sécurité des biens et des personnes. C'est dans son rôle régalien. Bon, maintenant, au niveau de l'attitude ou du comportement que ces forces doivent observer, c'est là que nous devons regarder avec beaucoup d'attention pour nous assurer qu'au cas où il y a des marches ou des manifestations, que ces forces-là puissent encadrer ces populations. Ça, c'est dans l'hypothèse que des populations sortent et marchent pacifiquement. Mais il y a également une seconde hypothèse, que les populations ne sortent pas, mais se regroupent quelque part, par exemple, en communauté, en famille ou dans les chefferies, de manière conviviale ou de manière culturelle ou de manière historique. Parce que nous sommes parfois amnésiques dans ce pays. C'est l'un des gammes de ce pays. C'est que nous sommes souvent amnésiques. On refuse d'accepter les faits historiques. Je me rappelle que dans ce pays, lorsqu'il a fallu célébrer le cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification, après celui de l'indépendance, il a fallu attendre deux ou trois ans pour célébrer le cinquantenaire, j'allais dire, n'est-ce pas, de la réunification. Cela pose un problème. Parce que lorsqu'un pays a des dates mémorables et qu'il faille célébrer, commémorer les événements, il faudrait qu'on respecte les délais. Parce que quand les délais ne sont pas respectés, une des communautés, au moins, qui se sent concernée par l'événement en question, a le sentiment que ce qui les concerne n'est importe peu au gouvernement ou à ceux qui gouvernent. Maintenant, il faut dire, aujourd'hui, que ce qui est important, aujourd'hui, 1 octobre 2017, c'est que, officiellement, c'est la commémoration, la réunification du Cameroun. Mais quel sens est-ce que nous avons donné à la commémoration de la réunification au Cameroun ? J'allais dire, en réalité, aucun. Nous n'avons donné aucun sens. Parce que, de 61 à nos jours, les 1 octobres sont passés ainsi, j'allais dire, sans qu'on sache, au niveau du gouvernement, une sorte de prise en compte, une sorte de sagesse qui vise à s'asseoir autour d'une table pour dire, il y a eu un moment historique, il faut en discuter. Par contre, tous les 1er octobre, dans ce pays, on a vu des activistes du SCNC sortis, brandis des drapeaux, pour dire que nous existons. Ça a été la forme de réaction, n'est-ce pas, du SCNC, dont une partie des membres a annoncé dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui sera un jour pas comme les autres, c'est-à-dire la proclamation, disent-ils, de leur indépendance. Donc, je crois que c'est cela qui crée une sorte de frayeur. Mais en réalité, je ne pense pas qu'on doit réfléchir dans le sens de l'incertitude de la frayeur. C'est de comprendre pourquoi ils le font. Parce qu'ils n'ont pas souvent été pris en compte. Honorable Marlise Douala-Belle nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée de la Nation, militante du RDPC. Justement, on parle de ce 1er octobre et votre parti a décidé d'entamer plusieurs marches à travers le territoire aujourd'hui, ce qui se prend beaucoup d'observateurs. Le 1er octobre au Cameroun, pour le gouvernement en général, n'est pas une date très importante. On n'a pas vu souvent ce genre de manifestation. Quels étaient vraiment nécessaires ces marches organisées aujourd'hui par votre parti et pourquoi ? Alors, je vais juste en dire ce que je comprends et ce que j'ai compris et la raison pour laquelle je vais prendre part à ces marches. C'est que l'opportunité nous a été donnée de nous mettre en scène, de monter au créneau, de nous mettre en front line pour manifester notre désir de voir la paix maintenue dans notre pays. C'est le sens de cette marche qui, évidemment, surprend tous ceux qui ne comprennent pas comme nous, mais qui a du sens parce qu'on a quand même vu l'importance de la grogne. On a vu également jusqu'où certains extrémistes étaient prêts à aller, créant ainsi des conditions qui pourraient être, j'allais dire, exploitées par des gens qui ne sont même pas vérités, par des vrais acteurs, parce qu'il y a des vrais acteurs. Mais maintenant, il y a des personnes comme ça qui profitent de ce genre de situation pour se faire remarquer négativement. Donc, nous avons pensé que nous allons saisir l'occasion de cette annonce qui a quand même été publique, qui a été rendue publique. Donc, ce ne sont pas des gens qui veulent se cacher, ce sont des gens qui ont voulu qu'on sache qu'aujourd'hui, ils tiennent absolument à manifester quelque chose de plus. Parce que vous voyez bien qu'on monte en force. Très bien. C'est une marche qui sera organisée sur tout le temps du territoire, quasiment. Baminda également, c'est prévu. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui qu'une ville dans laquelle on interdit les rassemblements de plus de 4 personnes comme partis politiques réussissent, on n'a pas encore fait le bilan, à faire une marche ? Est-ce que vous avez obtenu le droit, par exemple, de marcher à Baminda, par exemple ? En général, nous procédons toujours de la manière la plus formelle. Il y a une loi qui régit les libertés et qui indique comment il faut procéder quand on veut mener un événement public. Donc, après, c'est la préfectorale qui décide. Qui décide. Et si nous avons obtenu l'autorisation, quoi de plus normal que... Vous comprendrez que ceux qui estiment que c'est de la provocation puissent être... C'est pas possible. De dire ainsi, vous savez, plusieurs partis politiques ont essayé de faire des marches à Baminda, par exemple, et n'ont pas eu cette autorisation. Si le RDPC marche... Vous comprenez, par exemple, la position du SIF. Nous avons mis dans ce parti tout à l'heure sur ce plateau qui estime qu'il s'agit là du deux poids, deux mesures et de tout simplement de la provocation. La dernière marche du RDPC est dans cette partie du pays. L'on se souvient de ce qui s'était passé. Pour moi, ça reste des querelles de partis. Pour l'instant, pour moi, ça reste des querelles de partis. Nous avons un objectif. Est-ce qu'ils ont demandé à manifester quoi que ce soit aujourd'hui et cette autorisation leur a été refusée ? Très bien. Un mot, docteur, avant de prendre la revue de presse comme il est de tradition dans cette émission. Oui, je veux dire qu'il est difficile de comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, je crois qu'il est clair, il est constant qu'il est strictement interdit tout rassemblement, qu'il soit du RDPC ou de toute autre personne. Il faut éviter à un moment donné les provocations. C'est des provocations de trop. Vous avez dans ce pays aujourd'hui des vrais problèmes qu'on ne veut pas adresser. Ces problèmes sont des problèmes de gouvernance au plan politique, au plan économique, au plan social. Maintenant, vous avez des gens qui veulent faire de la gesticulation pour éviter qu'on entre au fond des problèmes. Dites-moi un peu, à quoi est-ce que ça sert de répondre à un répli identitaire ? Parce qu'il s'agit aussi, derrière tout le SCNC et tout le reste, il s'agit d'un répli identitaire. À quoi ça sert de répondre à un répli identitaire, pas des réplis identitaires ? Et je l'ai vu dans ce parti-là, avec des gens qui vont dans leur village et disent, nous du village, on soutient Paul Biya, on défend ceci. À quoi ça sert de répondre à une contestation ou bien à un problème posé au plan politique sur la forme et l'organisation de l'État par des réplis partisans ? Je pense que la plupart de ceux qui dirigent, ou bien ceux qui sont les militants du RDPC sont également ceux qui dirigent. Il est question aujourd'hui de s'interroger sur le type de gouvernance qu'on veut avoir. Vous avez une constitution qui est là depuis 21 ans. Les gens ne demandent qu'à l'appliquer. Ça, c'est la gouvernance au plan politique. Il faut donc pouvoir restructurer l'État conformément à la constitution qu'il s'est librement donnée en 1996. Décentraliser et donner plus de pouvoir aux représentants locaux afin d'être les meilleurs interlocuteurs des populations au plan local, de répondre à leurs problèmes, à leurs aspirations, gouvernance sociale. Et donc, in fine, d'assister peut-être à une meilleure redistribution du fruit du travail commun des Camerounais, gouvernance économique. Voilà les problématiques qu'il faut adresser. Je ne sais pas en quoi des marches ou des rassemblements ou des soutiens au président de la République, alors que ce n'est pas le président de la République qui est en danger aujourd'hui, c'est le Cameroun, c'est l'intérité du Cameroun qui est en danger. Est-ce que vous avez vu le communiqué qui nous invite à marcher ? Parce que nulle part, il n'y a... Moi, je n'ai pas vu écrit soutien au président de la République. Donc, il faut commencer par lire ce document. Deuxièmement, l'un n'exclut pas l'autre. La marche ponctuelle d'aujourd'hui n'exclut pas le véritable débat qui doit être organisé. Est-ce que cette marche est une réponse ? C'est une question d'opinion. C'est une question d'opinion. Vous avez une opinion différente de la mienne. En tout cas, pour nous, les militants du RDPC, l'efficacité que nous y voyons, c'est déjà que, un, tout le monde comprenne ce qui se passe, qu'on ait la même lecture de ce qui se passe. Deuxièmement, que nous sachions qu'en nous mettant ensemble, nous pouvons faire face à une remontée, justement, de replis identitaires. Parce que, en ce qui concerne le parti, en tout cas, je ne vois pas de replis identitaires ethniques. Je ne sais donc pas. Vous pouvez le citer, si vous pouvez le citer. On reviendra, docteur. Alissa Djo, vous voulez réagir à cette marche ? Oui, juste réagir pour dire à l'honorable, pour qui j'ai, par ailleurs, beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour sa force. Même si je ne partage pas mes vidéos de son parti. En tant que femme, j'admire sa force et sa détermination et son courage. Seulement, je voudrais rappeler à l'honorable que la loi qu'elle évoque, c'est un peu quand même faire insulte aux adversaires politiques que nous sommes, que de penser que nous ne lisons pas la loi relative à la déclaration d'une manifestation publique, ou alors que nous la lisons et nous ne la comprenons pas, du moins du point de vue des délais. Mais je puis même dire que les partis aspirants au pouvoir prennent généralement, pour ce que je sais, soin de déposer leurs déclarations. Et je voudrais souligner que nous sommes sous un régime déclaratif. Le docteur a souligné que nous sommes dans un état où l'un des fléaux, au-delà de la crise anglophone qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le refus d'application de notre loi fondamentale. Je veux juste me contenter de celle-là. Nous sommes sous un régime déclaratif, mais il y a un parti qui estime qu'il est en même temps parti et état, et qu'il peut disposer de toutes les libertés, tout en refusant aux autres de s'exprimer, de manifester. Deuxième chose, la démarche du RDPC, qui est une démarche, ça on l'a dit, de repli, qu'on peut qualifier de repli partisan. Je ne voudrais pas la juger, mais je voudrais peut-être, si vous m'en donnez l'opportunité, dire que, compte tenu de la gravité de la situation, nous, nous, en face, nous avons opté pour une démarche transpartisane. Je crois que vous avez reçu dans votre rédaction un appel que nous avons signé par-delà nos cartons politiques. Nous avons baptisé cet appel, appel à la croisade pour le dialogue et la paix. Et si vous regardez les premiers signataires qui ont accepté, courageusement, notamment un des élus du RDPC, parce que là, nous n'avons pas regardé les machines politiques, mais nous avons identifié des figures politiques, nonobstant leurs idéologies respectives. Donc, je n'en suis pas, parce que je n'ai pas été associé. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas regardé les machines politiques. Mais je ne suis pas la machine politique. Vous avez dit que vous avez de l'admiration pour moi. Ce qui suppose que quand il faut conjuguer des efforts pour des valeurs hautes, vous pouvez compter sur moi. Je viens de vous dire comment nous l'avons baptisé. Et symboliquement, si Alissa Dio, Célestin Beziguie, l'honorable Jean-Simon Ongola Omba, qui est du RDPC, regardez les bords politiques et idéologiques qui sont radicalement opposés, si nous avons pensé que nous pouvions nous asseoir autour d'une table pour appeler le peuple, appeler ceux qui dirigent et appeler ceux qui sont dirigés à la retenue par rapport à ce 1er octobre, c'est parce qu'à notre niveau, nous avons jugé la situation suffisamment critique pour qu'on fasse le contraire de ce qu'on a souvent fait, qu'on sorte, qu'on s'extirpe de nos carcans politiques pour montrer à l'opinion publique nationale et même internationale que c'est faisable. Ça nous a pris toute une journée pour négocier la virgule, négocier le point. Est-ce que c'est justement le mot juste ? Pourquoi ? Pour montrer au peuple camerounais que si nous le voulons, nous pouvons bel et bien nous asseoir autour d'une table et discuter, des questions sans tabou. J'insiste sur le mot « sans tabou ». C'est-à-dire que la problématique de la forme de l'État, il faut désormais la mettre sur la table parce que ce n'est pas un crime que d'en parler. Très bien. Je parlais tout à l'heure du SIF et nous avons un cadre même de ce parti qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Jean-Robert Wafoué, merci d'être sur ce plateau. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs de Dois de réponse. Vous êtes maire adjoint à la mairie de Douala II et donc responsable du château de cabinet, communication du château de cabinet du SIF, responsable de la communication. Je le disais tout à l'heure, le SIF donc estime qu'il s'agit d'une provocation, parlant de la marche du RDPC aujourd'hui dans plusieurs localités du pays. Il y a un communiqué du député honorable Jean-Michel Lynch qui a été rendu public. Pourquoi pour vous il s'agit d'une provocation aujourd'hui, une marche pour l'unité du Cameroun tout simplement ? Il s'agit réellement d'une provocation. Madame Albertine Bichaka, souvenez-vous qu'en mars, le SIF a voulu organiser, n'est-ce pas, un meeting qui avait pour unique objectif, n'est-ce pas, l'éducation et la sensibilisation sur le fédéralisme. Les autorités administratives de la ville nous ont opposé une interdiction au motif qu'il y avait risque de trouble à l'ordre public. Dans une démarche républicaine, nous avons saisi, n'est-ce pas, le tribunal administratif de la région du littoral qui, juste aujourd'hui, ne s'est pas prononcé là-dessus. Alors, l'honorable Jean-Michel Lynch a tout à fait raison de dénoncer, n'est-ce pas, ce système, ce système idé d'apartheid, ça ce sont ces thèmes, ce système idé d'apartheid, de deux poids, deux mesures que les autorités administratives de la ville de Douala ont adopté comme mode de sélection des partis politiques pouvant être autorisés à organiser une manifestation publique. Je dis que c'est grave. C'est des agissements qui sont de nature à provoquer les extrêmes. Et le SIF dans le littoral est clair, le SIF dans le littoral ne tolérera plus qu'une marche qui a été déclarée soit interdite par les autorités administratives. Vous reconnaissez quand même que nous sommes là-dessus ? J'ai dit, le SIF, pas la voix de l'honorable Jean-Michel Lynch, tu l'as dit. Il n'est pas normal. En quoi organiser une marche le 4 mars est plus risquée qu'organiser une marche le 1er octobre ? On n'est pas dans le même objet quand même. Vous reconnaissez, vous parliez du fédéralisme qui, à l'époque, avait été interdit. Pourquoi s'interdiger ? Aujourd'hui, on parle d'une marche pour l'unité et peut-être pour faire franc, si j'essaie de comprendre ce que veut le RDPC, faire franc à ces sécessionnistes. On n'est pas véritablement dans le même objet. Vous avez vu, est-ce que vous avez lu l'objet de la marche que le RDPC veut organiser aujourd'hui ? Oui, très bien. C'est soutien aux institutions. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, l'objet, je vous en prie. Un communiqué a été signé. Je suis désolé, un communiqué a été signé et rendu public dans les réseaux sociaux. C'était soutien. Mais c'est pas que vous n'avez pas livré tout le communiqué.